Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui ce soir, et si on lisait le sofa de Crébillon ? Et ce soir nous lirons les chapitres 10 à 12. Trois petits chapitres encore une fois ce soir. C'est le quatrième épisode que nous effectuons sur cette oeuvre. Si vous voulez voir les épisodes précédents ou les épisodes suivants, je vous invite à chercher la playlist sur la chaîne. YouTube tout simplement. Sinon, je vous indique également que dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes vous permettant d'aller où bon vous semble dans la lecture. Vous pouvez passer l'intro, vous pouvez passer les pauses ou ça peut vous servir juste de marque-page. Si par exemple vous n'avez pas le temps d'écouter la vidéo dans son intégralité, pas de souci, vous revenez, vous savez que vous avez fini le chapitre 10 et il y a un timecode pour le chapitre 11. Voili voilou ! Sur ce, comme d'habitude, on commence par une courte intro. Je vais essayer de faire court aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de beaucoup parler, vous le savez, mais aujourd'hui je vais essayer de faire court et on va essayer de se lancer dans la lecture assez rapidement. Comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de lancer ce que Industrias lors du dernier live a assez justement appelé le calendrier de l'Avent de Planeteo. C'était un petit peu mon but, c'était un petit peu ce que j'avais en tête en lançant ce concept aussi, qui est tout simplement le suivant. Les lives s'arrêtent sur la chaîne Planeteo le 13 décembre cette année. J'ai pris cette décision puisque après il y aura les fêtes de fin d'année et comme je vous l'ai déjà dit souvent, dans ma famille en plus, il y a beaucoup d'anniversaires en fin d'année. Du coup, voilà, je sais que je vais être très occupé, je sais que je ne vais pas pouvoir faire les lives comme je le voudrais, je sais que je vais être occupé, voire que je ne serai pas dans des conditions pour live. Je sais que voilà, par exemple, il y aura potentiellement des invités à côté de moi, etc., qui feraient du bruit et du coup, qui m'empêchent de live forcément. Bref, pour tout un tas de choses et aussi tout simplement pour prendre du repos, j'aime bien faire ça, une fois en été, une fois en hiver, un petit peu plus longuement que simplement 3-4 jours tous les mois. Et bien voilà, pour prendre un peu de repos, j'ai décidé que du coup, les lives pour cette saison 2019 s'interromperaient le 13 décembre. Mais pour fêter cette fin d'année avec vous, il y a exceptionnellement un live par jour du 1er au 13. Donc voilà, ça fait déjà 3 jours qu'on a commencé ce concept. Pour le moment, il n'y a quasiment que des lives qui sont déjà dans la programmation habituelle, puisqu'on a commencé dimanche avec un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Aujourd'hui, c'est un live de lecture. Demain, ça sera un live de gaming. Mais hier, lundi, on a commencé un nouveau jeu. Un jeu qui se nomme Oxenfree. Je ne sais pas comment le prononcer. O-X-E-N-F-R-E-E. Et c'est un jeu d'horreur avec une ambiance vraiment magnifique. C'est vraiment... Moi qui ne suis pas très fan de jeux d'horreur en général, là, je trouve ça dinguissime. Et du coup, on y a passé 3 heures hier. C'était un vrai plaisir, une vraie bonne découverte. Et on est loin d'avoir fini, je pense. Ça nous prendra au moins un second live. Peut-être même un troisième, peut-être même un quatrième. J'espère qu'on aura le temps de le terminer avant cette fin de saison 2019, justement. Et voilà, vous avez un petit peu ce qu'on a commencé à faire. Il nous reste encore 10 jours, du coup, de ce concept. De un jour, un live. Ça va être, encore une fois, comme je le disais, du contenu assez classique. Voilà, par exemple, demain, de 13h à 16h, on fera du Sea of Thieves. Comme d'habitude, ce sera l'occasion de faire la dernière fable en solo. Retour aux sources, quand j'avais commencé les lives, Sea of Thieves. C'est ce que je faisais, les fables en solo. Et voilà, là, on va faire la nouvelle fable du Flubustier en solo. On va aussi pas mal théoriser sur la mage à venir. D'ailleurs, la mage qui arrivera très tôt ce mois-ci, puisqu'elle arrivera dès mercredi prochain. Donc, mercredi 11, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça, du coup. Mercredi 11, à 21h, on se retrouvera pour la présentation de la nouvelle mage. Ça va vite, ça va vite. J'ai l'impression d'en avoir fait une il y a deux jours, alors que ça fait deux semaines. Mais quand même, ça passe assez vite. Donc voilà, il y a des petits rendez-vous comme ça. Par exemple, le dimanche, ça sera le dernier live sur l'univers de League of Legends de l'année. Mardi et vendredi, on va poursuivre le sofa jusqu'à le terminer avec l'ultime live du vendredi 13. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et dans les interstices du programme habituel, on va continuer aux Sunfree et on va peut-être même faire des lives encore sur d'autres jeux, peut-être, ou des sessions sautent, ou éventuellement. Et ça, je l'ai annoncé plusieurs fois, mais j'aimerais le faire, je dois avouer, mais d'un côté, ça me fait ultra peur, et d'un autre côté, je ne sais pas du tout comment ça peut se goupiller. C'est-à-dire que je n'ai pas d'idée de comment ça se stream. C'est un petit peu particulier, mais grosso modo, ça serait Twitch Sings. Donc le jeu de karaoké de Twitch. Et ouais, j'ai téléchargé ça il y a quelques jours, j'ai trouvé ça bien marrant. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas faire un petit live de karaoké. Même si ça me fout en full stress, parce que personnellement, chanter devant des gens, ce n'est pas un truc que je fais tous les jours. Mais bon, je me dis que ça peut être drôle, ça peut être sympa, à voir. Alors, j'avais plutôt envisagé de faire ça samedi dans l'après-midi. Je vous tiendrai au courant de si ça se fait ou non. Puisque, ah oui, d'ailleurs je le précise, puisque ce samedi et ce dimanche, il y a le mode clash sur League of Legends, ce qui fait que le soir de samedi et le soir de dimanche, je ne l'aïverai pas. Ce qui fait que, du coup, samedi dans l'après-midi, il y aura peut-être Twitch Sings. Et dimanche, le live sur l'univers de League of Legends sera décalé en début d'après-midi, je pense. Soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi, en fait. Voilà. En tout cas, je vous retiendrai au courant. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre Facebook, Discord et Twitter. Je mets à chaque fois au moins, j'allais dire au moins une heure à l'avance, mais ce n'est pas toujours vrai. Des fois, je préviens sur l'instant T. Mais en tout cas, je préviens à chaque fois de chaque live et de chaque rediffusion également. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller checker tout ça. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de l'actualité de la chaîne. Une actualité florissante, puisque voilà, on multiplie les projets en cette fin d'année. C'était aussi l'occasion pour moi de voir si ça me plaisait de faire un live par jour. Et aussi, voilà, de varier les plaisirs, de faire un petit peu d'autres choses. Voir si ça peut vous plaire, voir si ça me plaît. Et si je ne suis pas trop lassé, si je ne suis pas trop saoulé, etc. Et puis ouais, c'est voir tout simplement aussi, par curiosité, s'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Bref, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour cette intro informative. On va passer sans plus attendre à la lecture du soir, Le Sofa de Crébillon. On a déjà lu 9 chapitres qui, jusqu'à présent, me font fort kiffer. La dernière fois, on s'était quitté avec un manzai qui racontait sa vie de sofa auprès d'Almaïd et de Moclès. Un couple qui se targuait d'être très vertueux, de ne pas être emprunt de vice. Et qui, au final, se sont chauffés l'un l'autre jusqu'à consommer leur amour. Et du coup, il y avait un petit peu ce jeu ironique et cette harangue malicieuse qu'on connaît au narrateur. C'était vraiment sympa. Et j'ai hâte de voir si l'histoire entre Almaïd et Moclès va continuer ce soir ou si on va passer sur un nouveau couple, une nouvelle vie. Ce ne sont pas forcément des couples. D'ailleurs, je ne sais plus. J'avoue ne plus me rappeler. Mais voilà. J'ai peu de souvenirs de cette lecture que j'ai faite personnellement il y a 5-6 ans. Un truc comme ça. Donc, je suis vraiment content de la redécouvrir. Et pour le moment, ça me plaît beaucoup. Et apparemment à vous aussi. Donc, ça fait plaisir. Et j'ai vraiment hâte de redécouvrir la suite. Bonsoir Jumpy. Bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien également. Merci. C'est gentil de me souhaiter d'aller bien. Oups. J'ai lancé s'il y a fait ça faire exprès. Voilà. Du coup, je vais très bien. Merci. C'est très gentil de t'en enquérir. J'espère que tu vas bien également. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à vous installer. À vous détendre. À prendre à boire. À manger. À vous mettre peut-être sous les couvertures. Devant un bon feu de cheminée. Avec des cookies. Et du lait chaud. Parce que là, c'est la caillance. Genre, là, chez moi, il fait 14 degrés. Ouais, si, j'avais regardé avant le live. Il fait 14 degrés. Mais quand je dis chez moi, c'est pas dehors. Il fait 14 degrés. C'est chez moi. Il fait 14 degrés. Donc là, je vous avoue que je suis vraiment dans le mal. Et que c'est des lives en conditions extrêmes. Mais bon, je vais essayer de tenir le challenge que je me suis proposé. Et faire les 13 jours, 13 lives, malgré les conditions. Santé à tous les amis. Ah ouais, ça doit pas être agréable du cerveau en pourri de Jumpy. Je te conseille de te remettre de la maladie. Et de passer un agréable moment avec nous. Peut-être que ça te fera un petit peu oublier rapidement le temps d'une soirée. à tes souffrances. J'espère. Mais ouais, là, de toute façon, la maladie nous guette tous avec ce froid. Enfin, c'est... En vrai, je reviens pas de ce froid. Genre, tout à l'heure, on m'a dit... Oui, il fait... Il va faire bientôt moins de 2, moins 3. Je te... Dans ma tête, j'avais l'impression que moins de 2, moins 3, c'était en janvier. J'étais là avec quoi ? Au début d'essence, il est un peu plus, il est trop froid. Bref, si ça continue à descendre encore, je vais canner, c'est terrible. Bref, sur ces bonnes paroles, nous allons partir, sans plus attendre, à la découverte du chapitre 10. Ce soir, chapitre 10, chapitre 11, qui conclut la première partie, puis chapitre 12, qui ouvre la deuxième partie, puisque, je le rappelle, ce roman est en deux parties. Voili-voilou. Ok, d'accord, pas de soucis, Jumpy. Merci d'être passé faire coucou, ça fait plaisir. Et je te souhaite une bonne soirée, un prompt rétablissement. À bientôt. Et sur ce, on va se lancer sans plus attendre. Sur la lecture, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute aussi, également. Je suis qui nous regarde en rediffusion sur YouTube, ça me fait plaisir à chaque fois que je vois vos commentaires, etc. Donc, encore merci à vous, bonne écoute à vous, et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Ah, je me démêle les cheveux, j'espère que ça ne s'entend pas à la calme. Bref, on est parti. Chapitre 10 Où, entre autres choses, on trouvera la façon de tuer le temps. Quelques goûts que j'eusse pris pour la morale, je commençais à m'ennuyer chez Al-Maïd, lorsque Moclès la séduisit. Un jour plus tard, j'en serais sorti, persuadé qu'il y avait au moins dans Agra deux femmes insensibles. Ma patience, heureusement, me sauva d'une idée fausse. Après avoir quitté Al-Maïd, j'ai ré longtemps. Les ridicules, ou les vices d'un genre qui m'étaient déjà connus, me promettant peu de plaisir, j'évitais avec soin ces maisons où tout avait l'air décent et arrangé. Mes courses me conduisirent dans un faubourg d'Agra qui était rempli de maisons fort tornées, celles pour qui je me déterminais appartenaient à un jeune seigneur qui n'y logeait pas, mais qui, quelquefois, y venait incognito. Le lendemain que je m'y fus fixé, je vis sur le soir arriver mystérieusement une dame, qu'à sa magnificence, et plus encore à la noblesse de son air, je pris pour une femme du plus haut rang. Mes yeux furent éblouis de ses charmes, avec plus d'éclats encore que Fénime, elle avait la même modestie, et une physionomie si douce, que je ne pus la voir sans m'intéresser à elle vivement. À l'air dont elle entra dans le cabinet où j'étais, il semblait qu'elle fût étonnée de la démarche qu'elle faisait. Elle ne parla qu'en tremblant à l'esclave qui la conduisait, et sans oser lever les yeux, elle vint s'asseoir sur moi, en rêvant, mais avec tant de langueur, qu'il ne me fut pas difficile de deviner quel était le mouvement qui l'occupait. À peine fut-elle seule, et livrée à elle-même, que s'occupant des plus tristes réflexions, après avoir soupiré plusieurs fois, ses beaux yeux répandirent des larmes. Sa douleur paraissait cependant plus tendre que vive, et elle semblait moins pleurer des malheurs qu'en craindre. Elle avait à peine essuyé ses pleurs, qu'un jeune homme fort bien fait, émis superbement, entra avec impétuosité et en chantant dans le cabinet. Sa présence acheva de troubler la dame. Elle rougit, et en détournant ses yeux de dessus lui, et en se cachant le visage, elle tâcha de lui dérober la confusion où elle était. Pour lui, il s'avança vers elle de l'air du monde le moins tendre et le plus galant, et se jetant à ses genoux. « Ah, Zéphys ! » lui dit-il, « mes yeux ne me trompent-ils pas ? Est-ce Zéphys que je vois ici ? Est-ce bien vous, vous que j'adore et que je n'osais presque pas y espérer ? Quoi ? C'est vous qu'enfin je tiens dans mes bras ? » « Oui, » répondit-elle en soupirant, « c'est moi qui n'aurai jamais dû venir ici, c'est moi qui meurs de honte de m'y trouver, et qui n'ai cependant pas craint de m'y rendre. » « Vous me rendez chère cette solitude ? » s'écria-t-il en lui baisant la main. « Ah ! » répondit-elle, « qu'un jour peut-être elle me coûtera de regrets. Les preuves que je vous y donne de ma faiblesse deviendront plus cruelles pour moi, à mesure qu'elles s'effaceront de votre souvenir. Et elles s'en effaceront, ma Zoulime. Ou si vous vous l'avez rappelé quelquefois, ce ne sera que pour me mépriser de ce que j'aurais fait pour vous. » « Quelle erreur ! » répliqua-t-il d'un ton badin. « Pouvez-vous, belle comme vous êtes, vous former de pareilles chimères ? Savez-vous bien qu'au vrai, je n'ai jamais aimé personne aussi tendrement que vous, et vous doutez de mes sentiments ? » « Non, je n'ai point le bonheur d'en douter, » reprit-elle tristement. « Je sais que vous ne pouvez être ni constant ni fidèle. Je doute même que vous sachiez aimer. Cependant je vous aime, je vous l'ai dit, et je viens dans ces lieux, vous le dire encore. Je sens ma faiblesse dans toute son étendue, je m'en fais pitié à moi-même, j'en vois toutes les suites, et pourtant j'y cède. Ma raison me fait voir tout ce que j'ai à craindre, mon amour me fait tout braver. » « Mais en vérité, » répondit-il, « savez-vous bien que vous me faites un vrai tort, un tort mortel de ne me pas voir aussi tendre que je le suis ? » « Ah, ma Zoulime ! » s'écria-t-elle, « est-ce ainsi que vous sentez tout ce que je vous sacrifie, et que vous rassurez mon cœur ? » « Je vous aime, ma Zoulime. Si vous me connaissiez mieux, vous n'en douteriez pas. » « Ce cœur qui vous adore n'a, vous ne pouvez pas l'ignorer, jamais été qu'à vous. Dites-moi que vous désirez qu'il y soit toujours. Si vous saviez combien j'ai besoin de croire que vous m'aimez, vous ne me refuseriez pas de me le dire, ne fût-ce même que par humanité. C'est à vous seul aujourd'hui que mon bonheur est attaché. Vous voir, vous aimer toujours, c'est mon seul bien et mes uniques vœux. Serait-il bien vrai que vous fussiez incapable de penser pour moi comme je pense pour vous ? » « Ah ! » s'écria-t-il. « Je vous proteste. » « Ma Zoulime ! » interrompit-elle. « Laissez-moi le soin de vous justifier. Je m'en acquitterai mieux que vous-même, et j'ai plus d'envie de croire que vous m'aimez, que vous de me le persuader. » « Je vous avouerai, madame, » reprit-il d'un air plus sérieux que touché, « que je ne me croyais pas assez malheureux pour que les preuves que depuis six mois j'ai tâché de vous donner de ma tendresse vous en eussent aussi peu persuadés. Je sens bien qu'un amour extrême tel que celui que j'ai eu le bonheur de vous inspirer ne va jamais sans un peu de défiance. Si celle que vous me témoignez pouvait ne tourmenter que moi, » ajouta-t-il en la serrant dans ses bras, « je m'en plaindrai beaucoup moins, et le plaisir de vous trouver si délicate me ferait oublier combien vous êtes injuste. Mais c'est de votre repos qu'il s'agit ici, et si vous connaissiez mieux mes sentiments, vous n'auriez pas de peine à croire qu'il m'est infiniment plus cher que le mien. » En achevant ces mots, il voulut prendre avec Zéphys les plus tendres libertés, mais elle se défendit d'un air si vrai que ne pouvant plus imaginer que ce fût en elle envie de faire de ces façons auxquelles on ne prend seulement pas garde aujourd'hui, il la regarda avec étonnement. « Et quoi, Zéphys ? » lui dit-il. « Est-ce ainsi que vous me prouvez votre tendresse, et devais-je m'attendre à tant d'indifférence ? » « Mazoulime, » répondit-elle en pleurant, « daignez m'écouter. Je ne suis pas venu ici sans savoir à quoi je m'exposais, et vous me verriez verser moins de larmes si je n'étais pas déterminé à me livrer à votre tendresse. Je vous aime, et si je n'en croyais que les mouvements de mon cœur, je serais entre vos bras. Mais Mazoulime, il en est encore temps, et nous ne sommes pas encore assez engagés l'un à l'autre pour que vous deviez me cacher vos sentiments. Il n'y a pas de temps où il ne me soit affreux d'apprendre que vous ne m'aimez pas, mais jugez combien j'aurais à me plaindre de vous, jugez quel serait mon état si je ne la prenais qu'après que ma faiblesse ne vous aurait rien laissé à désirer. Dominé par le désir de plaire, accoutumé à l'inconstance par des succès qui ne se sont point démentis, vous ne cherchez qu'à vaincre, et vous ne voulez pas aimer. Peut-être est-ce sans passion pour moi que vous m'avez attaqué. Examinez bien votre cœur, vous êtes maître de ma destinée, et je ne mérite pas que vous la rendiez malheureuse. Si ce n'est pas l'amour le plus tendre qui vous attache à moi, en un mot, si vous ne m'aimez pas comme je vous aime, ne craignez pas de me le déclarer. Je ne rougirai pas d'être le prix de l'amour, mais je mourrai de honte et de douleur si je ne m'étais vu que l'objet d'un caprice. Quoique ses paroles et les pleurs que Zéphys versait en les prononçant n'attendrisent pas Mazoulime, elle lui fit reprendre un ton moins froid que celui qu'il avait d'abord employé auprès d'elle. Que vos craintes me touchent, lui dit-il, mais que je les mérite peu. Est-il possible que vous imaginiez que je vous confonce avec ces objets méprisables qui, seuls jusque à ce jour, ont paru m'occuper ? J'avoue que la façon dont j'ai vécu a pu donner lieu à vos soupçons, mais, Zéphys, voudriez-vous que j'eusse jointe au ridicule d'avoir eu les femmes qui ont rempli mes loisirs, la honte de les avoir aimées ? Il est vrai, je craignais l'amour, et que pouvais-je faire de mieux pour lui échapper toujours que de vivre avec des femmes sans mœurs et sans principes, qui, dans l'instant même qu'elles me séduisaient le plus par leurs agréments, me sauvaient par leur caractère du danger d'une passion ? Je suis, dites-vous, accoutumé à l'inconstance par les succès, m'estimez-vous assez peu pour croire qu'avant de vous avoir touché, je me flattasse d'en avoir eu quelques-uns ? Il n'y a pas une de ces victoires dont peut-être vous me croyez si vain, qui intérieurement ne m'est couvert de confusion. Pas une, enfin, qu'au prix de tout mon sang, je ne voulusse n'avoir point remporté, puisqu'elle me rende moins digne de vous. Zephys, à ces paroles, parut un peu rassuré, et tendit la main à Mazoulime en attachant sur lui ses beaux yeux, avec cette expression tendre et touchante que l'amour seul peut donner. « Oui, Zephys, » continua Mazoulime, « je vous aime. Ah, combien vivement ! Avec quel plaisir je sens à vos genoux qu'au milieu même des transports les plus ardents ce n'était pas à l'amour que je sacrifiais, qu'il m'est doux de le connaître et de ne le connaître que par vous. Sans vos charmes, même sans vos vertus, j'aurais sans doute ignoré toujours ce sentiment auquel, jusque à vous, je refusais de me livrer. C'est à vous seul que je le dois, c'est pour vous seul que je veux en être éternellement rempli. » « Ah, Mazoulime ! » s'écria-t-elle, « que nous serons heureux si vous pensez ce que vous me dites, s'il est vrai que vous m'aimiez, vous m'aimerez toujours. » À ces mots, elle se pencha sur Mazoulime, et en le serrant tendrement dans ses bras, elle approcha sa tête de la sienne. La plus tendre ivresse était peinte dans ses yeux, et bientôt Mazoulime, par ses transports, en pénétra toute son âme. Dieu ! Quels yeux quand il eut achevé de les troubler ! Je n'avais jamais vu les mêmes qu'Aphénime. Quelques préparés qu'elle fût, cependant à rendre Mazoulime l'amant du monde le plus heureux, elle ne put, sans se ressouvenir de ses craintes, et peut-être de sa vertu, le voir si près de son bonheur. « Vous ne doutez pas que je ne vous aime ? » lui dit-elle, en lui opposant la plus faible résistance. « Mais ne pouvez-vous... » « Ah ! Zéphys ! » interrompit-il. « Zéphys ! » « Pouvez-vous craindre encore de me prouver votre tendresse ? » Zéphys soupira et ne répondit rien. Plus vaincue par son amour, qu'elle n'était persuadée de celui de son amant, elle céda enfin à ses désirs. « Trop heureux, Mazoulime ! » Deux charmes s'offrirent à tes regards, et combien la pudeur de Zéphys n'en augmentait-elle pas le prix. Aussi Mazoulime m'en parut-il vivement frappé. Tout l'étonné, tout était en Zéphys l'objet d'un éloge et d'un baiser. Quoique loin de condamner l'admiration dans laquelle il était plongé, je la partageasse avec lui, il me sembla que pour la situation où il se trouvait, elle durait trop longtemps, et qu'elle semblait même suspendre ou lui faire oublier ses désirs. Il est bien vrai que plus on est délicat, plus on s'amuse de bagatelle. Le sentiment seul connaît ces tendres écarts qu'il imagine, et qu'il varie sans cesse. Mais enfin, on ne saurait s'y plaire toujours, et si l'on s'y arrête, c'est moins pour y borner ses désirs que pour y trouver de nouvelles sources de flammes. J'eus quelques instants à ces bonnes opinions de Mazoulime, pour n'attribuer l'anéantissement où je le voyais qu'à un excès d'amour, et les charmes de Zéphys justifiaient cette idée. Vraisemblablement, Zéphys le crut aussi, et plus longtemps que moi. Je ne concevais pas comment les transports d'un amant si tendre, si pressé d'être heureux, s'affaiblissaient à mesure qu'il trouvait de quoi augmenter. Il était vif sans être ardent. Il louait, il admirait toujours. Mais n'est-ce donc que par des éloges qu'un amant s'est exprimé ses désirs ? Avec quelques adresses que Mazoulime dissimula son malheur, Zéphys s'aperçut du peu de succès de ses charmes. Elle n'en parut ni surprise ni choquée, et tournant ses beaux yeux vers son amant. « Levez-vous, » lui dit-elle, avec le plus doux sourire. « Je suis plus heureuse que je ne le pensais. » Mazoulime, à ce discours qui ne lui parut qu'insultant, s'efforça, mais vainement, de prouver à Zéphys qu'il ne méritait pas qu'elle eut de lui l'idée qu'elle semblait en avoir prise. « Forcez enfin de se rendre justice, hélas, madame, » lui dit-il d'un ton qui me fait rire. « C'est que vous m'avez attristé. » « Votre trouble me divertit, » répondit Zéphys, « mais votre douleur m'offenserait. » « Il serait trop cruel pour moi que vous crussiez mon cœur blessé. » « Ah, Zéphys ! » interrompit Mazoulime, « qu'il est affreux d'avoir tort avec vous, et difficile de s'en justifier. » « Cessez donc de vous affliger, » répondit tendrement Zéphys. « Je crois que vous m'aimez, je ne le crois même que depuis un instant, et vous ne pouviez mieux me prouver votre tendresse que par les choses que vous vous reprochez. » « Ah ! Cela, comme l'on dit, est bon pour le discours, » dit le sultan. « Mais dans le fond de l'âme, cette dame-là n'était sûrement pas contente. Premièrement, c'est que par soi-même, cela est affligeant, et qu'il y a apparence que ce qui afflige toutes les femmes n'en saurait divertir une, ou du moins, vous conviendrez qu'en ce cas-là, elle serait bien capricieuse. » D'ailleurs, c'est que le sentiment n'est pas une chose si consolante quand cela arrive, qu'on le pourrait bien dire. À ce propos, je me souviens qu'un jour, j'étais parbleu bien jeune, c'était une femme, je ne vous dirai pas comment cela arriva, nous étions pourtant tous deux. Réellement, je ne m'en serais jamais défié, ne voilà-t-il pas que, tout d'un coup, je ne sais pas trop comment vous dire cela. Eh bien, j'ai beau lui tenir les propos du monde les plus galants, plus je lui parlais, plus elle pleura. Je n'ai jamais vu cela qu'une fois, mais il est vrai que c'était une chose bien attendrissante. Je lui dis pourtant, entre autres, qu'il ne fallait désespérer de rien, que je ne l'avais pas fait exprès. Eh, finissez votre cruelle histoire, interrompit la sultane. Je trouve assez bon, répondit Shabam, qu'il ne me soit point permis de faire un compte, et chez moi, surtout. De là, comme je vous disais, poursuivit-il, j'ai conclu, et pour jamais, qu'il n'y a point de femme à qui cela fasse un certain plaisir. Par conséquent, la dame de Mazoulime, qui disait de si belles choses, aurait tout autant aimé n'avoir pas eu à les dire. « Aurais tout autant aimé n'avoir pas eu à les dire, interrompit la sultane. Cela est probable, mais sachez pourtant que ce que vous croyez si fâcheux pour une femme l'afflige moins qu'il ne l'embarrasse. » « Ah oui, » reprit le sultan. « Je n'aurais, par exemple, qu'un... Mais n'ayez pas peur. Continuez, Émir. » Quelque déconcerté que Mazoulime me parut de son aventure, il me sembla qu'il était encore plus étonné de la façon dont Zéphice l'apprenait. « Si quelque chose peut, lui dit-il, me consoler de cette affreuse disgrâce, c'est de voir qu'elle ne prenne rien sur votre cœur, que deux femmes me détesteraient si elles avaient autant à se plaindre de moi. » « Je vous avoue, » répondit Zéphice, « que je ferais peut-être comme elle si je pouvais attribuer cet accident à votre froideur, mais si, comme vous me l'avez dit et que je le crois, l'amour seul trouble vos sens, je ne trouve dans cette aventure que mille choses plus flatteuses pour moi que tous vos transports. Je vous aime trop pour ne pas croire que vous m'aimez. Peut-être aussi ai-je trop de vanité, ajouta-t-elle en souriant, pour imaginer qu'il y a de ma faute. Mais quel que soit le motif de mon indulgence, ce qu'il y a de vrai, c'est que je vous pardonne. Je vous avertis, au reste, que je serais moins tranquille sur le plus simple soupçon sur votre fidélité que sur ce que vous appelez un crime. Oui, ma Zoulime, soyez-moi fidèle, et puis-sais-je toujours vous trouver tel que vous êtes actuellement. Ce que j'y perdrais du côté de ce que vous appelez des plaisirs, ne le retrouverai-je pas bien dans la certitude que vous seriez constant. Pendant que Zéphys parlait, ma Zoulime, qui aurait bien voulu lui avoir moins d'obligations, n'épargnait rien de tout ce qui pouvait faire cesser son malheur. Zéphys se prêtait à ses désirs avec une complaisance qu'intérieurement, peut-être, il n'approuvait pas, parce que de moment en moment, elle le rendait moins excusable. Cette complaisance même devenait plus tendre, insensiblement, elle augmentait. Zéphys défendait moins ou accordait de meilleures grâces. Ses yeux brillaient d'un feu que je ne leur avais pas encore vu. Il semblait que ce ne fut que dans cet instant qu'elle se fut véritablement rendue. Elle n'avait jusque-là que souffert les empressements de Mazoulime, alors elle les partageait. Cette répugnance inséparable du premier moment que tant de femmes jouent et que si peu sentent avait cessé. Zéphys soutenait sans embarras les éloges de Mazoulime et paraissait même désirer qu'il pût se mettre à portée de lui en donner de nouveau. Elle rougissait et ce n'était plus la pudeur qui la faisait rougir. Ses regards ne se détournaient plus de dessus les objets qui d'abord avaient paru les blesser. La pitié que Mazoulime lui inspirait, enfin, n'eut plus de borne. Cependant... « Ah oui ! » interrompit le sultan. « Cependant, j'entends bien. Voilà un impatient petit homme. Je ne connais rien qui soit à la longue plus insupportable que les procédés qu'il a avec Zéphys. Je suis bien sûr qu'elle s'en fâcha. » « Et moi ? » dit la sultane. « Je le suis du contraire. Se fâcher d'un pareil malheur, c'est le mériter. » « Bon ? » reprit le sultan. « Pensez-vous qu'une femme fasse une pareille réflexion ? Ce qu'il y a de certain pour moi, c'est qu'en pareil cas, je me fâcherai. Et si je ne m'en croirais pas moins raisonnable, non. » « Voyons pourtant ce que dit Zéphys, car à ce que je vois en cela, comme en toute autre chose, chacun a son goût. » Quelque indulgente qu'elle fût, reprit Amandzeil, l'obstination du malheur de son amant me parut l'ennuyer, soit qu'ayant plus fait pour lui que la première fois, elle crut le mériter moins, soit qu'étant en ce moment plus favorablement disposée, elle trouva dans sa raison moins de force pour le soutenir. Mazoulime, moins convaincu que Zéphys de son infortune, ou accoutumé peut-être à braver de pareil malheur, ne pensant pas de Zéphys aussi bien qu'il le devait, tant à ce que, s'il eût été plus sage ou plus poli, il n'aurait pas tenté. Il me sembla qu'elle n'agréait pas une épreuve qui lui montrait moins encore de présomption dans Mazoulime que la mauvaise opinion qu'il osait avoir de ses charmes. Malgré son trouble, il lui échappa un souris malin qui semblait dire à Mazoulime qu'elle n'était point personne avec qui cette témérité fut placée et put être heureuse. Sûr qu'il en serait bientôt puni, elle se livra à ces ridicules entreprises avec une intrépidité que toute femme est assez vaine pour avoir en pareil cas mais qui n'est point dans toute justifiée par le succès. Quoique Mazoulime fût en ce moment moins à plaindre qu'il ne l'avait été, il n'était pas cependant dans une situation dont on put le féliciter et quel que fût ses efforts, Zéphys eut raison de ne les avoir pas craint. À l'air étonné de Mazoulime, je dus croire que s'il était fait à une partie de ce qui lui arrivait, il ne l'était pas à trouver des femmes qui, comme Zéphys, ne pusse dans ses malheurs lui laisser aucune ressource. Ce que je dis toutefois sans vouloir en offenser aucune et que sait-on d'ailleurs si ce serait toujours à elle qu'on devrait s'en prendre. Quoi qu'il en soit, la surprise de Mazoulime fut si plaisamment marquée et au dépens de beaucoup d'autres femmes faisait si bien l'éloge de Zéphys qu'elle ne put s'empêcher d'en rire. Si vous me l'aviez demandé, lui dit-elle, je vous l'aurais dit mais vous ne m'en auriez peut-être pas cru. J'aurais assurément eu tort, répondit-il, mais je ne devais pas m'y attendre. Une expérience de dix ans, toujours heureuse, me faisait croire toujours possible ce qu'avec vous seul j'ai inutilement tenté. Ah, Zéphys, ajouta-t-il, faut-il que je trouve dans ce qui devait combler mes désirs de nouvelles raisons de me plaindre. En effet, répondit-elle en riant, je conçois combien vous êtes malheureux et vous devez aussi être bien sûr de toute ma pitié. Zéphys, reprit-il avec un transport plus vrai que tout ce que je lui avais vu. Rien n'est égal, pardon, rien n'égale ma tendresse que vos charmes. Chaque moment augmente mon ardeur et mon désespoir et je sens. Eh, Mazoulime, interrompit-elle, quel aurait donc été ce bonheur dont vous regrettez tant la perte ? Non, s'il est vrai que vous m'aimiez, vous n'êtes pas à plaindre. Un seul de mes regards doit vous rendre plus heureux que tous ces plaisirs que vous cherchez, si vous les aviez trouvés auprès d'une autre. Vos sentiments me charment et me pénètrent, dit-il, mais en redoublant mon amour, ils augmentent mes regrets et ma douleur. Finissons cet entretien, disait Zéphys en se levant. Quoi ? s'écria-t-il. Voudriez-vous déjà me quitter ? Ah, Zéphys, ne m'abandonnez point à l'honneur de ma situation. Non, Mazoulime, répliqua-t-elle, je vous ai promis de passer ce jour avec vous. Et puisse-t-il ne vous point paraître plus long qu'à moi, mais sortons de ce cabinet. Allons jouir de la délicieuse fraîcheur qui commence à se répandre, distraire votre imagination, la détourner enfin de dessus les objets qui la tristent. Peut-être, Mazoulime, plus on cherche les plaisirs, moins on peut les goûter. Essayons si, en y arrêtant moins notre pensée, nous ne nous y disposerons pas mieux. La généreuse Zéphys sortit en achevant ses paroles et Mazoulime lui donna la main de l'air du monde le plus respectueux. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce Mazoulime qui employait si mal les rendez-vous qu'on lui donnait était l'homme d'Agra le plus recherché. Il n'y avait pas une femme qui ne l'eût tue ou qui ne voulut l'avoir pour amant. Vif, aimable, volage, toujours trompeur et n'en trouvant pas moins à tromper, toutes les femmes le connaissaient et toutes, cependant, cherchaient à lui plaire. Sa réputation, enfin, était étonnante. On le croirait, que ne le croyait-on pas ? Et pourtant, qu'était-il ? Que ne devait-il pas à la discrétion des femmes, lui qui, ayant pour elles de si mauvais procédés, l'éménageait cependant si peu ? Après une heure de promenade, Zéphys et lui revinrent du jardin. Je cherchais promptement dans leurs yeux s'ils étaient plus contents que lorsqu'ils étaient sortis. À l'air modeste de Mazoulime, je crus que non et je ne me trompais pas. Zéphys s'assit sur moi nonchalamment et Mazoulime se mit à ses pieds sur des carreaux. Ayant assez peu de choses à lui dire et n'imaginant d'abord aucune sorte d'amusement qu'il fût en état de lui procurer, il s'abandonna à la rêverie en la regardant assez tendrement. Honteux, peu de temps après, du personnage qu'il jouait auprès de la plus belle femme d'Agra mais consterné encore de ses malheurs, tremblant en voulant les réparer, d'essuyer de nouveaux affronts, il fut quelques moments sans savoir à quoi se déterminer. Il craignait enfin que son silence et sa froideur ne parussent plutôt à Zéphys des preuves d'indifférence que de crainte ou de repentir. Il la prit brusquement dans ses bras et lui donnant les baisers les plus tendres sembla vouloir sortir par un coup d'éclat de la profonde léthargie dans laquelle il était plongé. Zéphys, d'abord, parut délibérer en elle-même si elle se prêterait aux nouvelles entreprises de Mazoulime. Si sa tendresse la sollicitait à tout accorder, cette même tendresse lui faisait voir avec douleur qu'elle n'avait jamais plus de cruauté pour Mazoulime que quand elle ne lui refusait rien. Désirait-il d'être heureux ou la connaissait-il assez peu pour croire qu'elle serait blessée s'il ne cherchait pas à le devenir ? Était-ce enfin l'amour ou la vanité qui le lui ramenait si tendre ? Pendant qu'elle s'occupait de ses idées, Mazoulime, soit qu'il cherchait uniquement à se tirer d'une situation qui l'ennuyait, soit que, comme il était admirable pour les menus détails de l'amour, il voulut empêcher Zéphys de s'ennuyer, crut devoir employer ses riens, charmants quand ils précèdent ou suivent une conversation sérieuse mais qui, par leur frivolité, ne sont pas faits pour en tenir lieu. Zéphys refusa d'abord de s'y prêter, mais croyant à l'empressement extrême avec lequel Mazoulime lui demandait plus de complaisance qu'il avait besoin qu'elle en eût, elle consentit par pure générosité et en haussant les épaules à ce dont il se faisait de si grandes idées et donc, car il faut lui rendre justice, elle attendait beaucoup moins que lui. L'air inattentif et même ennuyé qu'elle garda longtemps, loin d'appatienter Mazoulime, l'engagea à redoubler ses soins. Et comme il était l'homme de son temps qui savait le mieux traiter les petites choses, il la força à lui prêter plus d'attention. De l'attention, il la conduisit à l'intérêt. Le peu de réalité des objets qu'il lui offrait disparut insensiblement à ses yeux. Elle seconda elle-même l'illusion où il la jetait et connut enfin de combien de plaisir l'imagination est la source et combien sans elle la nature serait bornée. Pour comble de bonheur, ce que Mazoulime avait peut-être moins regardé comme une source pour lui que comme une sorte de dédommagement qu'il devait à Zephys lui fit une impression plus vive qu'il ne s'en était flatté. Les charmes de Zephys, devenus même plus touchants, les firent sentir cette émotion qu'il avait jusque-là cherché si vainement et dans le doux des ordres qui commençait à s'emparer de ses sens, ayant perdu le souvenir de ses malheurs ou en étant alors plus irrité qu'abattu, il vainquit enfin glorieusement ces obstacles cruels par lesquels il s'était vu si longtemps et si cruellement arrêté. « J'entends, » dit alors le sultan, « c'est fort bien fait, il vaut mieux tard que jamais, c'est-à-dire que... » « N'allez-vous pas nous expliquer cela ? » interrompit la sultane. « Et pensez-vous qu'Amandzeï ait eu la prudence et la finesse de nous laisser quelque chose à deviner ? » « Je n'en sais rien, » reprit le sultan. « Ce ne sont pas là mes affaires. Mais enfin, c'est que, comme vous le savez aussi bien que moi, ce Mazoulime est un peu sujet à des accidents et qu'il me paraît tout simple que l'on s'informe parce que, par hasard, il se pourrait... Eh bien, dites-moi donc un peu, Mazoulime ? » Sire, il fut heureux, mais il savait mieux offenser qu'il ne savait réparer les outrages qu'il faisait et je doute que s'il eût eu affaire à une personne moins généreuse que Zéphys, il eût pu pour si peu obtenir son pardon. Plus vain qu'il n'était amoureux, il me parut moins sentir le bonheur de posséder Zéphys que le plaisir d'avoir moins à rougir devant elle. Ils commencèrent une conversation tendre où Zéphys mit beaucoup de sentiments et Mazoulime, extrêmement de char... extrêmement de jargon. Peu de temps après, on servit un souper où il avait épuisé la délicatesse et le goût. Zéphys, animé de plus en plus par la présence de son amant, lui dit mille choses fines et passionnées qui ne me firent pas moins admirer son esprit que sa tendresse. Quoique lui-même fût étonné de tant de charmes, il n'agissait pas sur lui aussi vivement que sur moi et il me parut que son orgueil était plus flatté de la conquête de Zéphys que son cœur n'était touché de cette passion vive et délicate qu'elle avait pour lui et dont, malgré ce qu'elle craignait de son inconstance, elle était uniquement remplie. Si la possession de Zéphys n'avait pas rendu Mazoulime aussi amoureux qu'elle l'aurait dû, il en était du moins devenu plus vif. Son cœur inaccessible au sentiment l'en glissait encore. Toutes les vertus de Zéphys que l'ingrat louait sans les connaître et peut-être sans les lui croire, loin de l'attacher à elle, semblait l'enlénoyer et le contraindre. Je ne le voyais pas même ému de l'amour tendre et vrai qu'elle avait pour lui, mais elle commençait à lui inspirer des désirs. Il la regardait avec transport, il soupirait, il lui parlait avec ardeur du bonheur dont il avait joui et il semblait attendre avec impatience que le souper finit. Il le lui dit même, mais soit qu'elle s'y amusa, soit qu'elle n'eut pas si bonne opinion que lui de l'après-souper, elle était moins impatiente. Cependant, elle l'aimait. Il l'appressa bientôt. Ah, Mazoulime, que tu aurais été heureux si tu avais su aimer. Peu de temps après, Zéphys sortit et Mazoulime la suivit en lui faisant des protestations d'amour et de reconnaissance que je crus d'autant moins vrai qu'elle les méritait mieux. Zéphys était trop estimable pour qu'il puisse s'attacher constamment à elle. Elle était vraie, sans phare, sans coquetterie. Mazoulime était sa première affaire, mais ce qui aurait fait la félicité d'un autre n'était pour ce cœur corrompu qu'une liaison où il ne trouvait ni plaisir ni amusement. Il ne lui fallait que de ces femmes qui, naissent sans sentiment et sans pudeur, ont mis l'aventure sans avoir un amant et qu'à l'indécence de leur conduite, on pourrait accuser de chercher plus encore le déshonneur que le plaisir. Il n'était pas étonnant que Mazoulime, qui n'était qu'un pha, plutôt femme de ce genre, et qu'à son tour, il les rechercha. « Mais, Amandzeï, demanda la sultane, comment un homme de si peu de mérite avait-il pu toucher une personne aussi estimable que vous nous avez peint Zephys ? » « Si votre majesté voulait bien se ressouvenir du portrait que j'ai fait de Mazoulime, répondit Amandzeï, elle s'étonnerait moins qu'il eût supplère à Zephys. Il avait des agréments et savait feindre des vertus. Zephys, d'ailleurs, ne serait pas la première femme raisonnable qui aurait eu le malheur d'aimer un pha, et votre majesté n'ignore pas qu'on ne voit autre chose tous les jours. « Sans doute, dit le sultan. Par exemple, il a raison, l'on ne voit que cela. Au reste, ne me demandez pas pourquoi car je n'en sais rien. Ce n'est pas à vous non plus que je le demande, reprit la sultane. Ce sont des choses qu'avec tout l'esprit que vous avez, il me paraît simple que vous ne sachiez pas. Qu'une femme raisonnable, continua-t-elle, se rende à un amour également tendre et constant, que sur des sentiments et de la probité d'un homme qui l'aime, si toutefois quelque chose ne peut jamais l'en assurer, elle se livre enfin à lui. Cela ne me surprend pas, mais qu'elle soit capable de faiblesse pour un mazoulime, voilà ce que je ne puis comprendre. L'amour, répondit Amandzeï, ne serait pas ce qu'il est si... Si, 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 interrompit le sultan, allez-vous faire longtemps les beaux esprits et ne vous souvient-il plus que j'ai défendu les dissertations ? Que vous importe, dites-moi, que cette zéphise aime ce mazoulime, que l'une soit une bégueule et l'autre un fa ? Eh bien, elle l'aime tel qu'il est. Vous voulez savoir pourquoi ? Que ne le demandiez-vous à Amandzeï pendant qu'il était femme ? Croyez-vous qu'il se souvienne de cela, lui, à présent ? Vous êtes cause au reste, avec tous vos discours, que les comptes que l'on me fait ne finissent point, et cela m'excède. Voyons, mon émir, où en étiez-vous ? Que devint cette zéphise si raisonnable qu'elle en ennuie, qu'elle en ennuie, quelle fut la fin de tout cela ? Celle qu'elle devait avoir, reprit Amandzeï. Mazoulime, ne voulant pas d'abord manquer totalement d'égard pour zéphise, la trompa le plus secrètement qu'il put, où les ménagements qu'il eut pour elle ne furent pas assez habilement employés pour la tromper longtemps, où les infidélités qu'il lui faisait étaient trop fréquentes et trop marquées pour qu'il put toujours les lui dérober. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, elle se plaignit, mais comme avec toutes les délicatesses de l'amour le plus tendre, elle en avait tout l'aveuglement, il vint aisément à bout de la calmer. Il continua ses infidélités et elle recommença ses reproches. Enfin, il s'impatienta et peu touché de son amour et de ses larmes, il rompit absolument avec elle et la laissa livrer à la honte de l'avoir aimée et à la douleur de l'avoir perdue. Ma foi, dit le sultan, il fit fort bien de la quitter et la preuve de cela, c'est que j'aurais fait de même. Je sais bien qu'elle était fort belle, qu'elle avait beaucoup de mérite, mais ce mérite-là m'aurait, moi qui veux qu'on me divertisse, ennuyer tout comme lui. Ce n'est pourtant pas que je sois un mazoulime, je pense qu'on ne me le reprochera pas, mais c'est qu'il ne laisse pas d'être plaisant de quitter des femmes quand ce serait uniquement que pour entendre ce qu'elles en disent. et c'est la fin du chapitre 10, les amis. Nous marquons une pause. Waouh ! Un lourd chapitre pour commencer ce soir. Bonsoir Zikaël, bonsoir Dimal, bienvenue à tous les deux sur ce live, j'espère que vous allez bien l'un comme l'autre. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Et du coup, oui, on a commencé avec certainement le chapitre le plus long qu'on a pu lire depuis le début de l'œuvre, mais chapitre qui est très intéressant, très cool, je trouve. On continue du coup les histoires d'Amandzeï, ce pauvre Amandzeï qui était donc transformé en sofa et qui baladait son esprit de sofa en sofa dans diverses maisons pour un petit peu s'enquérir des histoires des habitants jusqu'à, il espère, en être délivré par les ébats de deux amants sur lui-même. C'est un peu bizarre, mais voilà. Et du coup, là, on est passé sur d'autres personnages, un autre couple. C'est vraiment le principe, vous l'avez compris maintenant, c'est vraiment le principe de ce roman. C'est vraiment un récit cadre d'Amandzeï qui raconte sa vie antérieure de sofa au sultan et à la sultane. et à la base, il devait y avoir plusieurs personnes qui racontent des contes. Au final, il n'y a que Amandzeï qui arrive à tenir en haleine tout le monde comme ça, bien que le sultan ne cesse de se plaindre de ses dissertations, de ses décrochages, de ses... Comment on appelle ça ? Quand on s'égare... Je ne trouve plus le terme. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. De ses divagations. Ce n'est pas le terme que je cherchais, mais ça marche aussi. Donc voilà, bien que le sultan ne cesse de se plaindre, en vérité, il est tout à fait capté par le récit d'Amandzeï puisque Amandzeï se retrouve, je pense là, il doit être à la cinquième histoire qui raconte un truc comme ça. Et je continue de beaucoup apprécier ce jeu justement, ce jeu de... Ce jeu un peu malicieux d'Amandzeï qui arrive en fait à faire exactement ce qu'il veut et à amener les gens sur les histoires qu'il veut et sur les réflexions qu'il veut malgré toutes les... toutes les recommandations que lui fait le sultan. Le sultan qui reste toujours le bon gros beauf tandis que le sultan, au contraire, a des réflexions bien plus intelligentes, bien plus subtiles. Vachement marrant aussi de voir que dans ce chapitre, il y a eu beaucoup plus de dialogues entre la sultane et Amandzeï, là on voit vraiment clairement qu'ils sont on pourrait dire complices pas dans le sens complices d'un crime mais complices dans le sens ils s'entendent bien l'un et l'autre. Il y a une complicité entre eux et qu'ils sont plutôt raccords sur ce qui se passe même si là la sultane émettait du coup des doutes. Ils sont sur la même longueur d'onde là où le sultan est totalement à côté de la plaque donc ouais c'est assez intéressant à voir ce développement. J'espère que ça a été assez compréhensible et assez facile enfin ouais assez agréable pour vous parce que je dois bien avouer que le texte est assez chaud. On m'a dit en rediffusion en commentaire que le texte était très compliqué et qu'il était très peu accessible par rapport au mille et une nuits qui est son inspiration. Je n'ai jamais lu les mille et une nuits mais je conçois tout à fait qu'on trouve ce texte peu accessible. C'est vrai que la langue est quand même très très travaillée très fournie avec des longues phrases avec des mots un petit peu vieillis avec des tournures de phrases un petit peu vieillies aussi et puis ouais avec un style très travaillé avec beaucoup de verbes au passé simple etc. Enfin bref c'est autant de choses beaucoup de double négation beaucoup de de non-dits entre guillemets mais voilà c'est un peu ça participe à cet air élégant malicieux à ce style élégant malicieux de Crébillon je trouve ça participe de la légèreté et de l'humour spécial qui 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 vole au dessus de cette lecture mais ouais je comprends que ce soit pas accessible et j'espère que malgré tout ça vous arrivez à rentrer à peu près dedans et à apprécier l'histoire parce que franchement je trouve qu'elle vaut le détour là du coup pour faire très 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 résumé très très court grosso modo le couple qu'on vient de voir c'était l'exemple d'un couple dont on sait que l'homme n'est pas du tout fidèle et un passé de donjouan et que la femme malgré tout est tellement amoureuse qu'elle est prête à presque se mentir à elle-même enfin elle se mentir elle-même non elle est prête presque enfin moi c'est un peu comme ça que j'ai ressenti à accepter entre guillemets à se dire bon bah tant pis on tente le coup et puis voilà mais voilà c'est assez triste au final je trouve d'ailleurs je trouve que Amonzei prend souvent le parti le parti des femmes dans les couples au final il dit souvent que enfin il a souvent l'air de dire que malheureusement elles sont tombées un peu sur des cons ou quoi que ce soit bon après c'est pas le cas dans toutes les histoires mais c'est ça qui est bien on a des histoires vachement variées il y a des histoires aussi où la source du mal entre guillemets la source du vice va être la femme là en l'occurrence c'était plutôt l'homme et du coup ouais avec cette fameuse cette fameuse interrogation qu'on avait déjà du coup dans les années 1700 et qu'on a encore parfois aujourd'hui en tout cas moi c'est vrai que j'ai déjà entendu ce genre de choses et même moi je me suis peut-être déjà posé ces questions ce fameux truc du mais pourquoi pourquoi elle ou il sort avec un tel genre il le bérite pas il la bérite pas c'est un gros con c'est un manipulateur c'est un donjouant etc etc enfin bon bref ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais au final ouais la réponse c'est donné c'est l'amour n'a pas tellement de raison quoi c'est voilà ça se choisit pas c'est comme ça malheureusement ou malheureusement ou heureusement plutôt enfin bref c'était un petit peu le thème de ce chapitre d'ailleurs j'ai l'impression que le chapitre était long mais j'ai l'impression qu'on va pas davantage bloquer sur le couple Zephys-Mazoulim puisque du coup bah là l'histoire me semble bien clôturée ouais je vois pas pourquoi on y retournerait donc je pense qu'on partira sur un encore une nouvelle histoire dans le chapitre à suivre et du coup bah je vais plutôt bien Zikaël merci de demander même si je me caille énormément genre là je suis j'en peux plus en vrai dès que le live est terminé je me mets à côté de mon radiateur en boule je bouge plus bref ça a une raison c'est mathématique ah c'est mathématique je vois pas je vois pas trop je vois pas trop où tu veux en venir là pour le coup sur ce je vais enchaîner avec le chapitre 11 assez rapidement chapitre 11 qui clôture du coup la première partie de cette oeuvre de ce roman et ensuite on aura le chapitre 12 qui ouvre la seconde partie voili voilou hop je me repose deux secondes la voix je sais pas si c'est le froid ouais je pense que c'est le froid parce que j'ai l'impression d'avoir les les lèvres qui collent un peu et peut-être aussi la mâchoire un petit peu plus crispée un peu moins agile n'est-ce pas du coup c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai un peu plus de mal à lire là mais on va s'accrocher on va faire de notre mieux pour assurer la fin de la lecture ah j'ai le nez tout rouge enfin ça se voit pas trop à la cam mais j'ai bien froid en tout cas l'amour l'amour c'est mathématique bah ouais j'avais compris que tu parlais de l'amour Zikaël mais là j'avoue que je ne comprends pas ce que tu veux dire par l'amour c'est mathématique allez allez motivation j'ai vraiment trop froid je me mets dedans on passe au chapitre suivant je vous souhaite une bonne écoute bonne écoute Zikaël bonne écoute Dimal bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur sur Youtube et du coup Zikaël qui nous dit bah il y a une équation de l'amour je ne connais pas du tout cette théorie n'hésite pas à nous en faire part on en parlera à la pause de tout à l'heure si tu veux mais n'hésite pas à nous exposer cette théorie Zikaël je ne connais pas du tout en tout cas bonne écoute à tous et à tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir chapitre 11 qui contient une recette contre les enchantements trois jours après que j'eus vu Zéphys pour la première fois Mazoulime arriva seul à peine avait-il eu le temps de donner quelques ordres qu'une petite femme dont l'air était vif indécent étourdie et pourtant maniéré entra dans le cabinet de loin elle ne manquait pas d'éclat de près ce n'était qu'une figure médiocre et que sans ces ridicules ces mines et cette prodigieuse vivacité qu'elle affectait on n'aurait seulement pas remarqué aussi était-ce la seule chose qui avait fait naître à Mazoulime l'envie de la voir ah s'écria-t-il en la voyant c'est vous mais savez-vous bien que vous êtes divine d'arriver de si bonne heure cette beauté qui malgré ses airs enfantins avait trente ans au moins s'avança vers Mazoulime avec cette noble indécence qui composait presque toutes ses grâces et sans lui répondre ni presque le regarder vous aviez raison lui dit-elle de me dire que votre petite maison était jolie mais c'est qu'elle est charmante meublée d'un goût d'une volupté cela est divin n'est-il pas vrai répondit-il que c'est la plus jolie du faubourg ne dirait-on pas à ce propos pardon ne dirait-on pas à ce propos répliqua-t-elle que j'en connais beaucoup ce cabinet-ci est charmant continua-t-elle galante au possible je suis dit-il charmé de vous y voir et qu'il vous plaise oh pour moi répliqua-t-elle je n'ai peut-être pas fait pour y venir toutes les façons que je devais ce n'est pas que je ne sache aussi bien qu'une autre l'art de filer et de mettre de la décence dans une affaire mais vous ne le pratiquez pas interrompit-il oh pour cela l'on vous rend justice c'est que cela est vrai au moins reprit-elle exactement je ne suis point fausse hier quand vous me dites que vous m'aimiez et que vous me proposate de venir ici je fus pourtant bien tenté de vous répondre non mais la vérité de mon caractère ne me le permit point je suis franche naturel vous me plaisez et voilà vous n'en pensez pas plus mal de moi peut-être qui moi répondit-il en osant les épaules voilà une belle idée j'en penserais mille fois mieux s'il m'était possible au vrai vous êtes charmant reprit-elle mais dites-moi donc y a-t-il longtemps que je que vous êtes ici j'arrivais répartit-il et j'en rougis j'en suis confus mais vous avez pensé être ici la première cela aurait vraiment été joli dit-elle et je n'aurais pas manqué de vous en recevoir gré vous concevez bien répondit-il qu'on ne fait pas ces choses-là exprès et qu'elles peuvent arriver aux gens les plus empressés oui oui reprit-elle je le conçois bien je ne l'aimerais pourtant pas écoutez donc que je vous dise des nouvelles Zobéida vient dans la minute de quitter Areb-Chan ne lui a-t-elle fait que cela demanda-t-il et Sophie continua-t-elle vient de prendre Dara n'a-t-elle pris que lui demanda-t-il encore pendant qu'elle parlait Mazoulime qui la connaissait trop pour la respecter seulement un peu prenait avec elle les plus grandes libertés loin qu'elle m'en parut plus émue que lui elle promena ses yeux dans le cabinet avec distraction puis les ramenant sur sa montre mais quelle folie donc Mazoulime lui dit-elle est-ce que nous serons seuls tout le jour voilà une assez bonne question répondit-il sans doute nous serons seuls mais vraiment reprit-elle je n'avais pas compté là-dessus laissez donc ajouta-t-elle sans aucun désir qu'il finit ni qu'il continua aussi ne s'en embarrassait-il pas plus qu'elle vous êtes au vrai d'une folie qui ne ressemble à rien et à propos de quoi être seul s'il vous plaît il me semble répondit froidement Mazoulime que cette conversation n'empêchait pas de s'amuser que cela était convenu entre nous convenu dit-elle quel compte où avez-vous donc pris cela je n'en ai pas dit un mot je vous jure après tout cela m'est égal et je saurais bien vous contenir ah pour cela laissez donc vous avez des façons singulières pas trop il me semble que je ne suis pas plus singulier qu'un autre d'ailleurs étant ensemble comme nous y sommes je dois croire que je n'outre rien ah ajouta-t-il vous qui avez du goût dites-moi ce que vous pensez de ce plafond c'était à cela que je rêvais dit-elle je le voudrais moins chargé de dorure tel qu'il est je le trouve pourtant fort beau ajouta-t-elle en s'asseyant sur ses genoux et selon toutes les apparences ce n'était pas pour le déranger quand j'y pense reprit-elle il faut que je sois bien folle pour croire que vous me serez fidèle vous qui ne l'avez encore été à personne ah ne parlons pas de cela répliqua-t-il en s'occupant toujours et grâce aux bontés de Zulika fort commodément vous seriez peut-être bien embarrassé si j'étais plus constant que vous ne me soupçonnez de l'être vous ne voulez donc pas me laisser dit-elle en ne faisant pas le moindre mouvement pour lui échapper ou pour le contraindre à l'égard de la constance continua-t-elle aussi froidement que s'il n'eût pas continué lui j'en ai dans le caractère j'ose le dire ce n'est pas aujourd'hui une vertu que la constance tant elle est commune répondit-il et l'on peut sans se vanter dire qu'on en est capable vous avez pourtant et malgré celle dont vous pouvez vous piquer changé quelquefois pas tant n'allez pas croire cela mais je sais et vous ne l'ignorez pas répondit-il tous les amants que vous avez eu eh bien dit-elle en ce cas-là vous conviendrez qu'il n'a tenu qu'à moi d'en avoir davantage finissez donc vous me tourmentez beaucoup moins que je ne devrais beaucoup moins que je ne devrais mais enfin répliqua-t-elle c'est toujours plus que je ne veux quoi lui dit-il ne m'aimez-vous pas allez-vous avoir un caprice n'avons-nous pas tout réglé eh mais oui répondit-elle mais ah mazoulime vous me déplaisez c'est un conte répartit-il froidement cela ne se peut pas alors il la posa doucement sur moi je vous assure mazoulime lui dit-elle en s'y arrangeant que je suis outré contre vous je vous le dis c'est que je ne vous le pardonnerai jamais malgré ces terribles menaces de zulika mazoulime voulut achever de lui déplaire comme entre autres choses il avait la mauvaise habitude de ne s'attendre jamais et qu'elle avait apparemment celle de ne jamais attendre personne il lui déplut en effet à un point qu'on ne saurait imaginer cependant malgré sa colère elle attendit et sa vanité lui fit suspendre son jugement dans toutes les occasions où elle s'était trouvée et elles avaient été fréquentes assurément on ne lui avait jamais manqué c'était pour elle une preuve incontestable de ce qu'elle valait d'ailleurs ce mazoulime qu'elle trouvait si peu digne d'estime de quel prodige si l'on en croyait le public n'était-il pas capable si comme la chose lui paraissait assez avérée elle n'avait rien à se reprocher par quel hasard mazoulime qui disait-on n'avait jamais eu tort avec personne en avait-il avec elle ainsi singulier elle avait ouï dire à tout le monde qu'elle était charmante la réputation de mazoulime était trop belle pour qu'il ne le méritât pas au moins par quelques endroits donc ce qui lui faisait faire tant de réflexion n'était point naturel et ne pouvait pas durer avec ses consolantes idées et d'ouï dire en ouï dire Zulika s'était armé de patience et cachait son dépit le mieux qui lui était possible mazoulime cependant tenait les propos du monde les plus galants sur les beautés qui semblaient le toucher si peu il fallait disait-il que pour le rendre tel qu'il se trouvait tous les magiciens des Indes eussent travaillé contre lui mais continuait-il que peuvent leur charme contre les vôtres aimable Zulika ils en ont différé le pouvoir mais ils n'en triompheront pas à tout cela Zulika plus fâché que mazoulime n'était déconcertée ne lui répondait que par des souris malins mais auxquels de peur de l'achever elle nous ait donné toute l'expression qu'elle aurait voulu vous êtes lui demanda-t-elle d'un air ailleurs brouillé avec des magiciens je vous conseille de vous raccommoder avec eux des gens capables de jouer de pareils tours sont de dangereux ennemis il le serait moins si vous étiez bien mis en tête de leur en donner le démenti répondit-il et je doute aussi que malgré leur mauvaise volonté si je vous aimais avec moins d'ardeur je le sais prouver c'est un propos auquel j'ajoute assez peu de fois que celui que vous me tenez là interrompit Zulika qui en déterminait en elle-même le temps que l'on pouvait rester enchantée croyait alors avoir accordé assez de répit je sais bien reprit-il que si vous me jugez à la rigueur vous ne devez pas être contente mais moins vous l'êtes plus vous devriez achever de plus vous devriez achever de me mettre dans mon tort je doute répliqua-t-elle que cela fut convenable je vous croyais moins attaché à la décence pardon je vous croyais moins attaché à la décence reprit-il d'un air railleur et j'osais espérer vous prenez assurément bien votre temps pour railler interrompit-elle vous avez raison rien n'est si glorieux pour vous que cette aventure mais Zulika reprit-il ne voudrez-vous donc jamais sentir que le temps que vous prenez ne peut que me nuire et perpétuer mon humiliation c'est je vous jure dit-elle ce dont je me soucie le moins mais lui demanda-t-il si vous vous en souciez si peu de quoi vous fâchez-vous tant vous me permettrez de vous dire monsieur que c'est une force haute question que celle que vous me faites à ces mots elle se leva malgré tous les efforts qu'il fit pour la retenir laissez-moi lui dit-elle d'un ton aigre je ne veux ni vous voir ni vous entendre assurément s'écria-t-il j'en ai vu d'aussi malheureuse mais je n'en ai jamais vu d'aussi fâché cette exclamation de mazoulime ne plut pas à Zulika désespérée de l'accident qui lui arrivait outrée de l'air froid de mazoulime elle s'emprit dans sa fureur à un grand vase de porcelaine qu'elle trouva sous sa main et qu'elle brisa en mille morceaux hélas je vous la recommande et de telle opéra elle ne répondit rien vous avez continua-t-il une jolie voix peu étendue mais flûtée et dont les sons vont droit au cœur il est heureux qu'elle vous plaise répondit-elle sans le regarder vous ne le croyez peut-être pas répartit-il mais il est vrai pourtant que vous pourriez en être flatté et que peu de gens s'y connaissent aussi bien que moi un autre agrément que je vous trouve et que je vous dirai si je pouvais à présent vous paraître digne de vous louer c'est une expression charmante qui ne laisse rien indésirer par sa vivacité et par sa justesse et que vos yeux secondent si bien qu'il est impossible de vous entendre sans se sentir remué jusque au fond du cœur vous allez me répondre encore qu'il est heureux que cela me plaise non répondit-elle d'un ton plus doux je ne suis pas fâché que vous me trouviez des choses aimables et plus je vous sais connaisseur plus vos éloges doivent me flatter voilà précisément dit-il la raison qui me ferait désirer de mériter les vôtres ah sans doute dit-elle allez-vous dire que vous ne vous pardon allez-vous dire que vous ne vous connaissez à rien répondit-il et pour mettre le comble à l'injustice n'imagineriez-vous pas aussi qu'il m'est indifférent que vous pensiez de moi bien ou mal joindrez-vous cette injure à toutes celles que vous m'avez déjà faites ah Zulika est-il possible que ce qui devrait augmenter votre tendresse ne serve qu'à vous irriter contre moi est-il possible aussi reprit-elle avec emportement que vous me croyez assez dupe pour regarder comme une preuve d'amour l'affront le plus sanglant que jamais vous puissiez me faire un affront s'écria-t-il aimable Zulika vous connaissez peu l'amour si vous croyez que nous devions vous et moi rougir de ce qui nous est arrivé je ne craindrai pas de vous dire plus les gens que vous avez honoré de votre tendresse vous ont aimé bien peu si vous ne les avez pas troués tous aussi malheureux que moi oh pour cela monsieur dit-elle en se levant finissez où je vous quitte je ne puis plus soutenir le ridicule et l'indécence de vos propos je n'ignore pas qu'il vous blesse répondit-il je suis surpris je l'avoue de ce qu'ils font cet effet là sur vous mais ce dont je ne reviens pas c'est que vous vous obstiniez à me trouver si coupable je trouverais tout simple qu'une femme ordinaire sans monde sans usage s'offense a mortellement d'une aventure pareille mais vous que vous soyez précisément comme quelqu'un qui n'a jamais rien vu en vérité cela n'est pas pardonnable en effet dit-elle il faut être sotte au dernier point pour ne la pas trouver flatteuse et je m'étonne de ne vous avoir point encore remercié de l'impression singulière que j'ai faite sur vous raillerai à part dit-il en voulant se lever je vais vous prouver que je n'ai pas tort non monsieur s'écria-t-elle je vous défends de m'approcher j'exécuterai vos ordres tout injustes qu'ils sont et je prouverai de loin puisque vous le jugez à propos pardon j'exécuterai vos ordres tout injustes qu'ils sont et je prouverai de loin puisque vous le jugez à propos oui répliqua-t-elle cela vous sera sûrement plus commode mais faisons mieux n'en parlez plus aussi bien ne suis-je pas assez imbécile pour que vous puissiez me persuader jamais que plus un amant a de tendresse moins il peut l'exprimer à ceux qui l'aiment c'est-à-dire reprit-il d'un air nonchalant que vous croyez précisément le contraire vous oui répartit-il précisément répartit-elle précisément c'est qu'on ne peut pas être plus persuadé d'une chose que je le suis de celle-là et bien madame vous pouvez donc vous vanter d'être la femme la moins délicate qu'il y ait au monde et si je ne vous aimais au point que je ne connais sous le ciel rien d'assez fort pour m'arracher à vous je vous avouerai que cette façon de penser m'en éloignerait pour jamais il serait en effet dit-elle assez étonnant qu'elle vous plu oh non reprit-il d'un air détaché je ne suis pas intéressé autant que vous voulez bien me faire l'honneur de le croire à m'en déclarer l'ennemi mais c'est qu'il est décidé de tout temps que plus on a d'amour moins on a l'usage de ses sens et qu'il n'appartient qu'à des cœurs grossiers et incapables de se laisser pénétrer les charmes de la volupté de se posséder dans les moments où vous m'avez trouvé si loin de moi-même si l'espoir du plaisir suffit pour troubler un amant juger de ce que doit produire sur lui l'approche de ces instants heureux qu'il a si vivement désiré combien son âme doit s'être usée dans les transports qui les précèdent et si ce désordre que vous me reprochez est aussi désobligeant pour une femme qui sait penser que ce sang-froid dont, faute d'y réfléchir sans doute vous voudriez que je s'étais capable franchement ajouta-t-il en s'allant jeté à ses genoux serait-ce la première fois que vous ah cessez cette mauvaise plaisanterie interrompit-elle laissez-moi je veux sortir et ne vous voir de ma vie mais Zulika lui dit-il en la ramenant de mon côté ne voudrez-vous donc jamais sentir qu'il semble à la façon dont vous prenez mon malheur que vous ne vous croyez pas assez de charme pour le faire cesser soit que les délicates distinctions de ma Zulim eussent déjà disposé Zulika à la clémence soit que la grande réputation qu'il s'était acquise rendit ce qu'il disait plus vraisemblable elle se laissa conduire sur moi en faisant cette légère résistance qui communément enflamme plus qu'elle n'arrête peu à peu Mazulim en obtint davantage et se retrouva enfin dans la même circonstance où Zulika s'était fâchée déjà troublée par les emportements de Mazulim elle commençait à désirer vivement qu'il se laissa moins frapper l'essence que la première fois déjà même elle espérait lorsque Mazulim plus délicat que jamais manqua cruellement à ses plus douces espérances elle en fut d'autant plus indignée que vanité à part il lui aurait alors fait plaisir de se comporter différemment oh bien dit le sultan qu'il finisse donc aussi lui cela m'ennuie autant qu'elle ce n'est pas parce que j'ai déjà pris le parti de Zulika mais je vous demande s'il y a quelqu'un que cela n'impatienta pas si la patience d'un derviche y tiendrait c'est par bleu bien la peine de la faire attendre Amandzei vous ne m'aviez pas promis cela au moins à la fin vous me feriez croire que vous en voulez à cette femme là et je vous le dis naturellement je ne le trouverais pas bon mais point du tout sire répondit Amandzei si je faisais un compte à votre majesté il me serait facile d'arranger les objets comme elle le voudrait mais je raconte ce que j'ai vu et je ne puis sans altérer la vérité donner à Mazoulime des procédés différents de ceux qu'il avait ah le sot que ce Mazoulime s'écria Shabam et que je suis piqué contre lui mais dit la sultane je ne sais pas pourquoi vous lui en voulez tant il ne le faisait pas plus exprès que vous lui reprit-il ma foi je n'en sais rien c'était un méchant homme d'ailleurs dit encore la sultane c'est que cette zulika qui vous plaît tant était la dernière des je vous prie madame interrompit-il d'en penser tout bas ce qu'il vous plaira et de ne point dire de mal de ne m'en point dire de mal je sais bien qu'il suffit que je prête quelqu'un en amitié pour qu'il vous déplaise et cela me choque je vous en avertis votre colère ne m'effraie point répondit la sultane la sultane et de plus je ne serais point du tout étonné que cette zulika que vous aimez tant aujourd'hui vous ennuye à demain mortellement j'en doute reprit le sultan je ne me préviens pas comme vous moi en attendant que cela arrive voyons toujours le reste de son histoire zulika rougit de fureur au nouvel affront que mazoulime faisait à ses charmes en vérité monsieur lui dit-elle en le repoussant avec violence si c'est une préférence que vous me donnez j'ose dire qu'elle est mal placée je le dirai tout le premier répondit-il si je pouvais imaginer que vous crussiez un seul moment mériter les torts que j'ai avec vous mais je n'y vois pas d'apparence et j'avouerai sans peine que rien ne me justifie c'est que quand on se c'est que quand on se connaît d'une certaine façon dit-elle l'on doit laisser les gens en repos ce sera sans doute le parti que je prendrai si ceci a des suites répliqua-t-il vous permettrait pourtant que je me flatte du contraire en vérité dit-elle je ne vous le conseille pas alors elle se leva prit son éventail remit ses gants et tirant une boîte à rouge à la vis-à-vis à la vis-à-vis une glace pendant qu'avec toute l'attention possible elle tâchait de se remettre comme elle était lorsqu'elle était entrée mazoulime qui était venue derrière elle en troublant son ouvrage la priait tendrement de ne se point donner une peine qu'à coup sûr il faudrait qu'elle reprit Zulika ne lui répondit d'abord que par une mine qui dut lui prouver le peu de foi qu'elle avait à ses prédictions mais voyant enfin qu'il continuait à se tourmenter et bien monsieur lui dit-elle ceci sera-t-il éternel et ne voulez-vous pas que je puisse sortir vous n'avez qu'à dire mais autant que je puis m'en souvenir répondit-il tout est dit là-dessus est-ce que vous ne soupez pas ici non pas que je sache reprit-elle vous verrez dit-il en souriant que vous n'avez pas non plus compté là-dessus enfin dit-elle je suis engagée et il est tard voilà une assez bonne folie dit-il en la rejetant sur moi et en voulant encore essayer s'il ne trouverait pas enfin le moyen de lui rendre les heures moins longues tenez ma Zulim lui dit-elle dans ton doux vous m'en croirez si vous voulez je vous le dis sans colère mais le personnage que vous me faites jouer est insoutenable plus de bonté de votre part répondit-il m'aurait rendu moins à plaindre mais vous êtes ici mais vous êtes si peu complaisante en vérité répartit-elle il y aurait aussi trop d'inhumanité à vous ôter la seule excuse qui puisse vous rester il lui répondit avec fermeté qu'il encourait volontiers le hasard alors elle entra dans ses raisons pour avoir le plaisir de le combler de tous les torts inimaginables imaginables plus il méritait sa pitié plus car elle n'était pas née généreuse elle se sentait d'indignation blessée qui lui était si peu sensible à ses charmes elle semblait l'être encore plus qui lui répondit si mal à ses dernières bontés sa vanité seule lui faisait soutenir ce qui la blessait si sensiblement à peine elle s'était flattée du triomphe qu'elle le voyait s'évanouir vingt fois elle fut près de renoncer à un espoir qui ne semblait se présenter à elle que pour la tromper après plus cruellement mais quoi après tout ce qu'elle a fait pour Mazoulime l'abandonnera-t-elle à sa destinée un moment de plus peut vaincre son ingratitude s'il lui était plus doux pour elle de le voir tout à la tendresse de Mazoulime il lui doit être plus glorieux de lui tout arracher ce raisonnement n'était peut-être pas le plus juste que Zulika a pu faire mais pour la situation où elle se trouvait c'était encore beaucoup qu'elle pût raisonner Mazoulime qui sentait à l'air dont elle le regardait que pour résister à l'opiniâtre froideur que malgré lui-même il lui témoignait elle avait besoin d'être soutenue lui donnait sans cesse les éloges les plus flatteurs sur son caractère compatissant assurément s'écria-t-elle à son tour dans un instant où peut-être l'impatience prenant le dessus lui faisait trouver plus de mérite dans les bontés qu'elle avait pour Mazoulime assurément il faut convenir que j'ai une belle âme à cette exclamation si bien placée Mazoulime ne put s'empêcher d'éclater et Zulika qui savait combien quelquefois il est dangereux de rire se fâcha fort sérieusement de ce qu'il avait ri la gaieté de Mazoulime ne lui fut cependant pas aussi funeste qu'elle l'avait craint les enchanteurs qui l'avaient jusque-là si cruellement persécutés commencèrent même à retirer leurs bras malfaisants de dessus lui quoi qu'il s'en fallut beaucoup que la victoire qu'elle remportait sur eux ne fût complète elle ne laissa pas de s'en féliciter tout haut ce n'était pas qu'avec les lumières qu'elle avait elle s'y trompa mais elle voulait fortifier Mazoulime par la confiance qu'elle semblait avoir elle le connaissait bien peu de croire qu'il en eut besoin à peine Mazoulime qui était l'homme du monde le plus avantageux se sentit moins accablé qu'il porta la témérité jusqu'à se croire capable des plus grandes entreprises quelque chose que Zulika qui était apporté de juger des objets plus sainement que lui put lui dire elle ne put l'arrêter soit qu'il imagina qu'il ne pouvait différer sans se perdre soit ce qui est plus vraisemblable qu'il crut n'avoir besoin de rien de plus auprès d'elle il voulut tenter ce qui et encore par le plus grand hasard du monde ne lui avait jamais manqué qu'une fois Zulika qui ne s'éblouissait pas facilement et qui par d'ailleurs n'était pas la femme d'Agra qui pensait le moins bien d'elle-même fut étonnée de la présomption de Mazoulime et lui fit sur son audace les représentations les plus sensées elles ne réussirent pas et Mazoulime s'opiniatrant toujours par une suite nécessaire de sa confiance dans ses charmes et pour l'humilier elle ne se refusa pas plus que Zephi sa désidée dont elle ne pouvait assez admirer le ridicule ah oui dit-elle d'un air dédaigneux tout d'un coup sa physionomie changea et je jugeai à sa rougeur et à son dépit autant qu'à l'air railleur et insultant de Mazoulime que ce qu'elle avait annoncé comme impraticable était taisé au dernier point voyez-vous cela s'écria le sultan et puis les femmes se plaindront ou feront les merveilleuses cela est bon à savoir quoi ? lui demanda la sultane quelle admirable découverte venez-vous donc de faire oh je m'entends bien répondit le sultan c'est que si jamais on s'avise de me faire des reproches je sais à présent ce que j'aurai à répondre je suis pourtant bien fâché que cette mortification arrive à Zulika elle la méritait certainement moins que personne mais poursuivez Émir il y a de très belles choses dans ce que vous venez de nous raconter et ceci me donne fort bonne opinion du reste fin de la première partie nous marquons une pause chers amis c'était ultra sportif encore une fois décidément les chapitres de ce soir sont très compliqués surtout celui qu'on vient de lire j'espère que ça a été compréhensible et que malgré mes nombreux nombreux bafouillages et hésitations vous avez à peu près pu profiter du texte mais j'avoue que là la lecture est très très ardue pour moi en fait elle est ardue pour des raisons que je vous ai déjà données mais dans ce chapitre c'était particulièrement présent en fait le fait que ce soit un récit cadre donc du coup il y a le narrateur en dessous il y a Amonzeï le sultan et la sultane et Amonzeï est le narrateur d'une histoire dans l'histoire du coup à chaque fois le sultan et la sultane interviennent et du coup voilà Amonzeï est le narrateur de l'histoire dans l'histoire et dans l'histoire dans l'histoire du coup on a Zulika et je l'ai dit 100 fois et Mazulim qui ont ce long dialogue et en fait le truc c'est qu'il n'y a jamais autant eu de dialogue et je vous le répète dans cette édition ils ont voulu se copier le plus près de l'édition originale et du coup à l'époque je suppose qu'il n'y avait pas de qu'il n'y avait pas de guillemets et là du coup il n'y a aucun guillemets il n'y a rien dans la ponctuation qui laisse entendre que c'est du dialogue donc du coup c'est à moi instinctivement de changer de ton et c'est pour ça que je me suis très souvent trompé sur quelle était la voix du personnage à emprunter tout simplement parce que sur la même ligne il va y avoir le texte de deux personnages différents il n'y a même pas le retour à la ligne il n'y a pas de tiré il n'y a pas de retour à la ligne il n'y a pas de guillemets donc voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup galéré sur cette lecture je suis désolé j'espère que malgré ça ça a été relativement compréhensible mais du coup bonsoir Industrias bienvenue sur ce live j'espère que tu vas bien et ouais c'est ça on peut voir ça un peu comme de la méta écriture c'est clair c'est clair c'est clair dans le sens où il y a une mise en abîme il y a en fait c'est ça qui est bien c'est qu'il y a une mise en abîme ça arrive très souvent dans les textes avec récit cadre c'est à dire qu'il y a une mise en abîme c'est à dire à la fois la narration dans la narration mais il y a aussi un miroir la narration interne qui parle de la narration externe ça arrive très souvent dans les récits cadres comme ça bon là j'utilise des termes bref un petit peu à l'arrache mais voilà vous comprenez ce que je veux dire par contre je suis vraiment en train de mourir de froid c'est terrible le dernier chapitre est très court je crois enfin beaucoup plus court donc je vais essayer de tracer sa mère pour être franc parce que là je suis en train de mourir de froid ce qui me paraît bizarre c'est que j'ai l'impression que l'histoire avec Zulika et Mazulim n'est pas forcément terminée alors qu'on termine la première partie et du coup je me demande vachement quelle a été la logique de découpe pour cette oeuvre de Crébillon quelle a été sa logique de dire bon bah là c'est la partie 1 et là c'est la partie 2 surtout surtout avec l'information supplémentaire que je vais vous donner qui est que vous le savez les chapitres portent tous des titres un petit peu rigolos depuis le début et là le chapitre 12 qui commence la seconde partie son titre c'est le même à peu près que le précédent donc en gros on nous dit que le chapitre 12 c'est à peu près le même chapitre que le chapitre 11 et pourtant il y en a rien qui est dans la première partie et il y en a rien qui est dans la seconde partie du coup je me demande si Crébillon n'est pas allé au maximum de la trollerie parce que clairement il y a du troll un petit peu en lui quelque part et je me demande s'il n'est pas allé au maximum du trollesque en faisant une seconde partie alors qu'il n'y en avait pas besoin et je me demande si le fait qu'on passe à une seconde partie va vraiment changer quelque chose dans la narration dans l'histoire etc j'en doute j'en doute on va voir on va voir si ça se trouve je suis médisant si ça se trouve il y a vraiment un truc après même si c'est là juste pour rigoler c'est déjà une motivation suffisante mais ça serait bizarre quoi du coup Zikal qui nous dit qu'il y a une conférence TEDx sur le sujet de l'équation de l'amour ok j'ai jamais vu cette conférence mais ok ça peut être intéressant à voir il y a grave du brouillard ici pour un soir je n'ai pas forcément de brouillard mais en ce moment tous les jours je me réveille il fait tout blanc si bien que tous les jours je me réveille et je me dis il a neigé je trouve ça assez violent le temps en ce moment moi là quand je me lève le matin je vérifie tout le temps qui neige ce matin il y avait l'herbe qui était toute blanche de givre et ouais là la température est en chute libre c'est vraiment très désagréable à vivre pour moi on va essayer malgré tout de tenir les 13 lives 13 jours j'ai trop envie de réussir à faire ça c'est un petit c'est un petit objectif ça peut paraître pas grand chose c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup j'aimerais vraiment bien réussir à faire ces 13 lives 13 jours ça serait vraiment fun sur ce nous allons poursuivre la lecture sans plus attendre je vois qu'on va encore parler un chouïa de Zulika et de Mazoulime peut-être on va passer à autre chose je ne sais pas je ne vous en dis pas plus d'ailleurs c'était marrant sur le chapitre qu'on vient de lire il y a vraiment eu un truc différent pour le coup où on a eu du coup deux on a eu du coup deux histoires enfin deux couples avec un un élément du couple récurrent puisque dans les deux couples il y avait Mazoulime et ça c'est assez marrant et du coup de voir les deux femmes réagir d'une manière différente au même homme qui a les mêmes procédés de flatterie et de distance mais qui pense que même en étant distant juste avec la flatterie il va savoir il va savoir porter toutes toutes les femmes du monde c'est assez intéressant de voir le distinguo du coup entre ces deux femmes et ouais Mazoulime je le trouve assez détestable comme personnage mais du coup encore une fois il y a cette malice de l'auteur et je trouve que c'est très drôle de le voir galérer en fait je trouve ça vachement sympa de le voir galérer au plus haut possible je ne sais pas il y a un petit truc presque cynique presque cruel comme ça mais en même temps ça a du bon bref on est parti pour la suite de la lecture ne t'en fais pas industrias Francis il est auprès du feu il est très bien il est sûrement mieux que moi bref sur ce je passe à la lecture de la seconde partie et donc du chapitre 12 et ça marquera à la fin de ce live chapitre 1 chouïa plus court donc je devrais peut-être revenir d'ici 15 minutes 15-20 minutes dans le chat un truc comme ça pour terminer le live tranquillou bonne écoute à tous bonne écoute c'est industrias bonne écoute Zikaël je pense que vous êtes les deux seuls à rester bonne écoute aux éventuelles aux éventuelles personnes dans l'ombre sur le live Twitch bonne écoute également à ceux qui nous regardent sur Youtube en rediffusion je me motive je me mets dedans j'essaie de me mettre dans des bonnes conditions pour faire une bonne lecture parce que c'est compliqué et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro seconde partie chapitre 12 le même à peu près que le précédent si le désagrément il ne voulait pas il ne voulait jamais croire qu'il fut ce qu'elle disait il y avait disait-il opiniâtrement des jours malheureux des jours que si on les prévoyait on mourait plutôt que de les attendre Zulika convenait bien qu'il y en avait qui en effet ne commençaient pas d'une façon brillante mais dont à la fin on trouvait plus à se louer qu'à se plaindre je vous avoue ajouta-t-elle avec une tendresse dont en ce moment elle était bien éloignée que j'ai eu lieu de croire que ce que vous m'avez dit cent fois sur ma beauté n'était pas sincère ou que les choses que vous m'avez paru admirer étaient effacées par des défauts qui vous choquaient d'autant plus que vous les aviez moins prévus mais vous m'avez rassuré ah Zulika s'écria l'impitoyable Mazulim vos craintes étaient donc bien médiocres je sens tout ce que je dois à vos bontés mais elle ne m'aveugle pas et plus je vous trouve généreuse plus vous augmentez mes remords mais quelle folie répartit-elle n'allez pas au moins vous frapper d'une idée aussi fausse rien ne serait plus injuste en finissant ces mots ils se mirent à se promener dans la chambre tous deux forts embarrassés l'un de l'autre sans amour sans désir et réduits par leur mutuelle imprudence et l'arrangement qu'entraîne un rendez-vous dans une petite maison à passer ensemble le reste d'un jour qu'ils ne paraissaient pas disposés à employer d'une façon qui put leur plaire Zulika avait de belles réflexions à faire sur la fausseté des réputations ce qui intérieurement la désespérait car je lisais aisément dans son âme c'était l'impossibilité de se venger de ma Zulim si je le dis qui le croira se disait-elle ou si on le croit la prévention où l'on est pour lui permettra-t-elle de penser qu'il eût eu autant de tort avec moi si j'avais eu de quoi l'empêcher de l'avoir quelque chose que je fasse il me sera impossible de désabuser tout le monde ses idées l'occupaient assez tristement pour Mazulim il semblait qu'il fût sur cela hors de tout intérêt ils se promenèrent quelque temps sans se rien dire de temps en temps cependant il se souriait d'une façon froide et contrainte vous rêvez lui dit-il enfin vous en étonnez-vous répondit-elle d'un air prude pensez-vous que d'être avec quelqu'un comme je suis avec vous ne soit point pour une femme raisonnable une chose extraordinaire non répliqua-t-il j'y crois les femmes raisonnables tout à fait accoutumées il paraît bien reprit-elle que vous ignorez ce que cela prend sur elles et combien avant que de se rendre elles éprouvent de combat ce que vous dites par exemple est très probable répliqua-t-il car à la façon dont elles les ont abrégées il fallait qu'il les fatigasse cruellement voilà s'écria-t-elle un des plus mauvais propos qu'on puisse tenir croyez-vous avoir eu bien de l'esprit quand vous avez dit de pareilles choses savez-vous bien que ce n'est là qu'un vrai discours de petit maître je ne l'en tiendrai pas plus mauvais pour cela répondit-il du moins vous le trouveriez bien faux reprit-elle si vous saviez ce qu'il m'en a coûté pour vous prendre quoi s'écria-t-il vous y avez rêvé cela m'outrage je me flattais du contraire et je vous sais mauvais gré de m'ôter une erreur à laquelle je gagnais sans que vous y perdissiez rien dans mon esprit hé dites-moi de grâce Zadis vous a-t-il autant coûté de réflexion que voulez-vous dire demanda-t-elle froidement qu'est-ce que c'est que Zadis je vous demande pardon répondit-il en raillant j'aurais juré que vous le connaissiez oui répondit-elle comme on connaît tout le monde je crois tout peu connu qu'il vous ait et qu'il serait bien fâché s'il vous savait ici continua-t-il et je me trompe fort ou vos beautés pour moi le chagrinerait beaucoup soyez de bonne foi ajouta-t-il en lui voyant hausser des épaules Zadis vous plaisait avant que juste le bonheur de vous plaire et je parierais même qu'actuellement vous êtes bien ensemble voilà répondit-elle une plaisanterie d'un bien mauvais genre au fond continua-t-il quand vous lui feriez une infidélité il serait encore trop heureux un homme comme Zadis est peu fait pour être aimé et j'ai toujours été surpris que vive comme vous êtes et d'une gaieté charmante vous eussiez pu prendre un amant aussi froid aussi taciturne vous vous y trompez ma Zoulim répondit-elle il n'est que tendre je vous les sacrifier il serait inutile de vous dire le contraire mais je crains bien que vous ne me forciez bientôt à m'en repentir vous étiez légère répliqua-t-il et j'avoue que j'étais inconstant mais moins nous avons jusque d'ici été capables d'un attachement sérieux plus nous aurons de gloire à nous fixer l'un à l'autre à ces mots il a conduisit de mon côté mais d'un air qui faisait aisément connaître que la bienséance seule y guidait ses pas il est vrai que vous êtes charmante lui dit-il et sans un air un peu trop décent que même avec moi vous ne quittez pas je ne connais personne qui pût mieux que vous faire le bonheur d'un amant j'avoue répondit-elle que naturellement je suis réservé ce n'est pourtant pas à vous à vous en plaindre vous me rendez heureux sans doute répliqua-t-il mais nés sans désir vous n'accordez pas assez à ce que vous faites naître je sens que la contrainte dans tout ce que vous faites pour moi vous craignez de la contrainte pardon je sens de la contrainte dans tout ce que vous faites pour moi vous craignez sans cesse de vous livrer trop et entre nous je vous soupçonne d'être assez peu sensible Mazulim en parlant ainsi à Zubilka lui serrait les mains d'un air passionné quoique l'excès de vos charmes m'est déjà nuit poursuivit-il je ne saurais me refuser au plaisir de les admirer encore du sais-je même en périr tant de beauté ne me seront pas cachées plus longtemps Dieu s'écria-t-il avec transport ah s'il se peut rendez-moi digne de mon bonheur quelque chose que Zubilka eut dite de son peu de sensibilité l'admiration où Mazulim paraissait plonger la vivacité de ses transports les soins qu'il prenait pour les lui faire partager les murs et la troublère vous plaindrez-vous lui dit-elle tendrement il ne lui répondit qu'en voulant lui prouver toute sa reconnaissance mais Zubilka se souvenait encore du peu de fond qu'il y avait à faire sur lui et redoutant tout de l'égarement dans lequel elle le voyait ah Mazulim lui dit-elle d'un ton qui marquait toute sa crainte n'allez-vous pas m'aimer trop quoique Mazulim ne put s'empêcher de rire de sa terreur elle se trouva moins aimée qu'elle ne craignait de l'être leur bonheur mutuel leur ôta cette contrainte et cet air ennuyé que depuis quelque temps ils avaient l'un avec l'autre leur conversation s'anima Zubilka qui croyait avoir délivré Mazulim des mains des enchanteurs s'applaudissait de l'ouvrage de ses charmes et Mazulim plus content de lui-même s'abandonnait aussi à son enjouement comme ils étaient dans ses heureuses dispositions on va servir leur repas fut gué Zubilka et Mazulim qui étaient peut-être les deux plus méchantes personnes qui luttent à la cour d'Agra n'épargnèrent qui que ce put être ne pourriez-vous pas me dire demanda Mazulim à propos de quoi Altun Khan a depuis quelques jours pris cet air important que nous lui voyons mon Dieu sans doute répondit-elle est-ce que vous ignorez qu'il est infiniment bien avec Aïcha mais ce serait à ce qu'il me semble répondit-il une raison de plus pour être modeste oui pour un autre répartit-elle mais est-ce que vous ne le trouvez pas trop heureux lui je vous avouerai que non répartit-il quelque ridicule que soit Altun Khan je ne puis m'empêcher de le plaindre un homme qui appartient à Aïcha et sans contredit le plus malheureux homme du monde ce qu'il y a de particulier dit-elle c'est qu'elle en fait mystère ah pour le coup répondit-il vous cherchez à lui donner un travers jamais Aïcha n'a caché ses amants et je puis vous jurer qu'à l'âge qu'elle a et de l'énorme figure dont elle est elle y sera moins disposée que jamais rien n'est pourtant plus réel que ce que je vous dis eh bien répondit-il si cela est c'est qu'Altun Khan lui a demandé le secret et la petite Messem demanda-t-il il me semble que vous ne la voyez plus c'est qu'on ne peut plus la voir répliqua-t-elle en prenant un air prude et qu'elle a une conduite misérable vous avez raison répartit-il fort sérieusement rien n'est si important pour une femme qui se respecte que de voir bonne compagnie je trouve continua-t-il qu'elle embellit tout au contraire répondit-elle elle devient hideuse je ne suis pas de votre avis reprit-il elle prend depuis quelque temps un fond de jaune un air d'abattement qui lui sied tout à fait bien si elle continue à avoir celui de la mauvaise santé elle deviendra charmante je ne finirai pas sire dit alors un manzeil en s'interrompant si je voulais rendre à votre majesté tous les propos qui le sautardent ah je le conçois bien répondit le sultan et je vous permets de les abréger pourtant quand j'y songe vous me feriez plaisir de me les redire tous j'oserais représenter à votre majesté reprit à manzeil qu'il y en aurait beaucoup qui ne seraient pas assez intéressants pour oui justement interrompit le sultan cela ne m'intéresserait pas mais pourquoi car j'ai fait vingt fois cette réflexion là pourquoi dis-je dans une histoire ou dans un conte comme vous voudrez tout n'est-il pas intéressant par bien des raisons dit la sultane ce qui sert à amener un fait ne saurait par exemple être aussi intéressant que le fait même d'ailleurs si les choses étaient toujours au même degré d'intérêt elles lasseraient par la continuité l'esprit ne peut pas toujours être attentif le coeur ne pourrait soutenir d'être toujours ému et il faut nécessairement à l'un et à l'autre des temps de repos j'entends répondit le sultan c'est comme pour se divertir mieux il est à propos de s'ennuyer quelquefois quand on a un certain jugement qu'on pense d'une certaine façon on a beau faire on devine tout enfin donc à monseil Mazulim moins touché encore l'après-soupé des charmes de Zulika qu'il ne l'avait têté dans la journée entre mille idées d'amusement qu'il lui proposa ne trouva jamais ce qui aurait pu lui convenir et Zulika se prépara à sortir d'un air qui me fit douter de la revoir cependant malgré la mauvaise humeur de Zulika et la façon dont Mazulim l'avait traité il osa cependant avant que de la quitter lui demander qu'il se revisse et ajouter avec empressement qu'il fallait que ce fût dans deux jours quoique en ce moment elle eut je crois peu d'envie de lui accorder ce qu'il semblait désirer avec tant d'ardeur elle lui répondit qu'elle le voulait bien mais si froidement que je n'imaginais pas qu'elle voulût lui tenir parole en cet instant je fis réflexion qu'après le départ de Mazulim je m'ennuierai dans sa petite maison qu'il suffirait que j'y revince quand il reviendrait lui-même et que je ne pouvais mieux faire pour m'amuser et pour m'instruire que de suivre Zulika chez elle je m'abandonnais à cette idée et montai avec elle dans son palanquin aussitôt que je fus dans son palais j'allai par le mouvement de l'attraction que Brahma avait mise en moi me cacher dans le premier sofa qui s'offrit à mes yeux Zulika venait le lendemain de se mettre à sa toilette lorsqu'on lui annonça Zadis elle le fit prier d'attendre soit qu'elle ne voulut paraître à ses yeux qu'avec toute la beauté qu'elle avait ordinairement lorsqu'elle s'était préparée ou qu'elle imagina qu'il serait indécent qu'il la vit dans le désordre où elle était alors vu la fausseté de Zulika cette dernière raison n'était peut-être pas aussi imaginaire qu'elle pourrait le paraître Zadis entra enfin quand on ne l'aurait pas nommé au portrait que la veille j'en avais entendu faire à Mazulim je l'aurais reconnu il était grave froid contraint et avait toute la mine de traiter l'amour avec cette dignité de sentiment cette scrupuleuse délicatesse qui sont aujourd'hui si ridicules et qui peut-être ont toujours été plus ennuyeuses encore que respectables Zadis s'approcha de Zulika avec autant de timidité que s'il ne lui eut pas encore déclaré sa passion de son côté elle le reçut avec une politesse étudiée et cérémonieuse et un air aussi prude qu'il le fallait pour le tromper toujours tant que les femmes de Zulika furent présentes ils se parlèrent fort indifféremment de nouvelles ou d'autres choses aussi frivoles Zadis qui croyait être le seul que Zulika eut aimé et qui ne trouvait pas que les ménagements les plus grands suffisent à ce qu'elle méritait ne se permettait pas le moindre regard et Zulika qui contre toute apparence trouvait un homme assez imbécile pour l'estimer imitait sa réserve ou ne le regardait qu'avec ses yeux hypocrites et couchés que l'on voit communément aux prudes dans quelques occasions qu'elle se trouve avec quelques soins que Zadis se contraignit Zulika crut remarquer dans ses yeux une tristesse différente de celle qui lui portait toujours elle lui demanda vainement ce qu'il avait à toutes les questions qu'elle lui faisait d'un ton fort doux il ne répondait que par de profonds de révérences et par des soupirs plus profonds encore lorsqu'elle fut coiffée ses femmes sortirent voulez-vous bien Zadis lui demanda-t-elle d'un air d'autorité me dire ce que vous avez pensez-vous que m'intéressant à ceux qui vous regardent comme vous savez ce que je fais je ne dois pas me fâcher de votre silence en un mot je le veux répondez-moi je ne vous pardonnerai pas si vous vous obstinez à vous taire vous me pardonneriez peut-être moins d'avoir parlé répondit-il enfin et ce qui m'agite ne doit d'aucune façon vous être confié Zulika insista et d'une façon si pressante qu'il crut que sans l'offenser il ne pouvait se taire plus longtemps le croiriez-vous madame lui dit-il en rougissant de l'absurdité qu'il trouvait dans ce qu'il allait lui dire je suis jaloux vous Zadis s'écria-t-elle d'un air d'étonnement c'est moi que vous aimez je vous aime et vous êtes jaloux y pensez-vous bien ah madame répliqua-t-il d'un air pénétré ne m'accablez point de votre colère je sens tout le ridicule de mes idées j'enrougis moi-même mon esprit se refuse au mouvement de mon cœur et les désavoue cependant il m'entraîne et tout le respect que j'ai pour vous toute l'estime que je vous dois n'empêche pas que je ne sois cruellement tourmenté la honte enfin que je me fais de mes soupçons ne les détruit point écoutez-moi Zadis le répondit-elle dernier majestueux et souvenez-vous à jamais de ce que je vais vous dire je vous aime je ne crains point de vous le répéter et je vais vous donner de mes sentiments une preuve qui pour vous doit être sans réplique c'est de vous pardonner vos soupçons peut-être pourrais-je vous dire que ce qu'il vous en a coûté pour me vaincre et la façon dont je vis ne devrait vous laisser aucun lieu de douter de moi et qu'une personne de mon caractère doit inspirer de la confiance je devrais même mépriser vos craintes ou m'en offenser mais il est plus doux pour mon cœur de vous rassurer et mon amour veut bien descendre jusque à une explication ah madame s'écria Zadis en se prosternant à ses genoux je crois que vous m'aimez et je mourrais de douleur si je pouvais penser que des soupçons auxquelles même je ne me suis pas arrêté longtemps fussent pour vous une raison de douter de mon respect non Zadis répondit-elle en souriant je n'en doute pas mais sachons un peu ce qui vous a donné de l'inquiétude qu'importe madame quand je n'en ai plus reprit-il je le veux savoir répliqua-t-elle eh bien dit-il les soins que Mazoulime a paru vous rendre quoi ? interrompit-elle c'est de lui que vous étiez jaloux ah Zadis êtes-vous fait pour craindre Mazoulime et m'avez-vous assez méprisé pour croire qu'il ne puisse jamais me plaire ah Zadis dois-je et puis-je jamais vous le pardonner et c'est la fin du chapitre 12 les amis nous passons à l'outro de ce live j'espère que ça a été pour vous j'espère que ça vous a plu j'espère que cette oeuvre vous a été agréable et compréhensible encore une fois parce que encore une fois j'ai eu beaucoup de mal à faire la lecture je suis désolé je pense que là le combo froid-extrême plus phrases très compliquées très alambiquées avec des longues phrases en fait le truc c'est que comment dire vous le voyez pas forcément bon vous vous en doutez je suppose à la manière dont je lis que enfin de toute façon vous l'entendez que les phrases sont dans un style très particulier un petit peu vieillot et en plus d'être vieillot très stylisé très très fleuri comme je disais d'habitude donc voilà il y a déjà tout ça qui entre en compte dans la difficulté en plus je pense que le froid en vrai c'est con mais je pense que le froid ça me déconcentre à un chouïa et j'ai plus de mal du coup à être bien focus les chapitres d'aujourd'hui je les ai trouvés particulièrement compliqués à lire personnellement même par rapport au live précédent et en plus de tout ça une chose dont vous ne vous rendez pas compte c'est que le texte est écrit d'une manière très bizarre voilà je vous ai déjà dit pour les dialogues qu'il n'y avait pas les guillemets qu'il n'y avait pas les tirés qu'il n'y avait pas les retours à la ligne mais des fois il y a des parenthèses même souvent il y a des parenthèses qui complètent une phrase et les phrases sont très 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 longues avec des tonnes de propositions qui se suivent et des virgules à ne plus savoir qu'en foutre c'est à dire qu'une phrase possède énormément de propositions donc voilà c'est vraiment vraiment chaud de mettre le ton comme il se doit sur ces phrases parce que du coup il faut être focus et avoir une bonne compréhension de la phrase directe et de où elle va aller ce qui n'est pas évident du coup avec ce style un peu châtié et ouais donc voilà la lecture est vraiment vraiment compliquée pour moi pour le coup j'espère que malgré tout ça vous avez su profiter de l'oeuvre et j'espère qu'elle vous aura été agréable ce soir dis donc trois chapitres et trois histoires différentes limite à chaque fois liées par Mazoulime mais là du coup en fait ouais maintenant on commence à lier les histoires en fait il y a eu Mazoulime et je ne sais plus qui c'est compliqué de se souvenir de tout Mazoulime et Zephys c'est ça Mazoulime et Zephys ensuite il y a eu Mazoulime et Zulika et maintenant on passe de Zulika et maintenant on passe à Zulika et Zadis donc en gros c'est à chaque fois il y a un des membres du couple entre guillemets qui reste et qui fait la jonction avec l'histoire suivante du coup pareil c'est encore bien vu de la part d'Amandzei pour maintenir l'intérêt de Shabaham le sultan et pouvoir continuer à raconter son histoire donc c'est assez intéressant en termes de structure comment c'est fait c'est vraiment un texte fleuve c'est comme si quelqu'un vous racontait une anecdote et qu'il arrivait sans arrêt à rechoper votre attention et à rebondir sur des micros éléments pour dire ah ok je prends ce micro j'arrive à la fin de mon truc genre voilà mes mains ça va être la quantité d'excitation et d'information d'une histoire c'est comme si il y avait une histoire trop bien trop bien trop bien et ça m'univisait ça m'univisait ça m'univisait et à partir d'un moment on arrive à un moment où il reste un tout petit truc pas terrible et là ok je prends ce micro élément pour refaire une nouvelle histoire rebondir et ainsi de suite et c'est un petit peu ce modèle d'essoufflement qu'a Amandzei qui du coup a toujours je vais à fond je vais à fond je vais à fond hop j'ai tout usé je repars sur un élément hop je reprends tout enfin voilà et c'est assez malin de sa part j'ai bien aimé dans ce chapitre le fait que le fait que on voit peut-être quelqu'un de de très fidèle pour le coup a priori là le le zadiste c'est le premier mec je crois depuis le début de l'oeuvre qui a l'air relativement fidèle tout ça et en tout cas pour le moment qui n'a pas l'air bizarre parce que Zulika au début avait l'air plutôt gentille et tout et elle a eu aussi ses accès de colère même si elle est plutôt très compréhensible pour le coup c'est vraiment Mazulim qui a un gros forceur et voilà mais voilà du coup j'attends de voir si Zadis et Zulika ça va être entre guillemets le couple parfait ou si eux aussi au final finalement Amandzei va finir par découvrir qu'eux aussi ils ont des défauts c'est souvent ce qui arrive de toute manière jusqu'à présent à chaque fois c'est le même schéma Amandzei qui trouve des nouvelles personnes qui s'intéressaient qui est en mode waouh elles sont géniales elles sont pures etc etc puis au final ça se désagrée ça se désagrège non ça se dégrade et de toute manière les rares personnes à qui il n'a trouvé aucun défaut il s'est ennuyé donc il s'est barré donc voilà et là pour le coup on a vraiment eu dans ce chapitre comme on disait tout à l'heure un commentaire métatextuel un commentaire métalinguistique enfin plutôt métatextuel d'ailleurs bref puisque en effet la sultane et le sultan dans ce chapitre et même Amandzei ont parlé du rôle des contes et de comment elles étaient brodées et du coup le sultan qui fait cette réflexion de pourquoi il n'y a pas que des trucs intéressants dans les contes pourquoi vous pourquoi vous me faites chier à mettre des trucs sans intérêt et la sultane qui dit il faut aussi des trucs sans intérêt pour s'émouvoir des trucs qui ont de l'intérêt et ainsi de suite enfin c'est voilà c'est glissé finement c'est un petit commentaire sur un petit paragraphe pas très pas balourd quoi mais ça fait mouche c'est bien c'est bien c'est bien intégré au texte et c'est bien agréable et du coup Amandzei qui malgré tout continue de faire un petit peu la morale au sultan et du coup le narrateur donc Crébillon cette fois-ci pas le narrateur de la narration donc Amandzei je sais pas si je suis hyper clair mais du coup c'est aussi l'occasion voilà de faire passer un message pour Crébillon sur ce qu'il pense du conte de comment ça doit être fait et pourquoi ça doit être fait de cette manière voili voilou je ne vais pas vous retenir plus longtemps le live a duré bien plus longtemps que ce que j'aurais cru je pensais que ce soir ça serait court et en fait ça a été comme la dernière fois assez long je pense que les prochains lives devraient être un chouïa plus court je sais pas trop je sais pas trop on verra bien on se laissera guider de toute manière c'est pas la quantité qui fait la qualité peu importe que ce soit plus long ou court je ferai à chaque fois 3 chapitres jusqu'au 13 décembre je le répète je vous ai déjà dit tout le programme en début de live je vous répète pas je vous répète simplement une chose demain de 13h à 16h live sur Sea of Thieves comme d'habitude comme tous les mercredis 13h à 16h et demain on fera une fable du flibustier en solo la nouvelle fable du flibustier en solo retour aux sources on retourne faire des fables du flibustier en solo et là du coup ça sera la nouvelle qu'on a déjà fait en live ensemble en groupe mais cette fois là on la fera en solo pour la faire bien complètement en lisant toute l'histoire et aussi pour un petit peu parler de théorie à venir sur la mage qui vient dans déjà plus qu'une semaine en fait donc voili voilou pour la suite de la lecture ce sera vendredi pour la suite d'Oxem Free ce sera jeudi bref j'arrête sinon je pourrais parler longtemps merci de m'avoir suivi Zikaël Industrias merci d'être passé d'Imal et Jumpy ça me fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou peut-être une prochaine partie de gaming bye bye Sous-titrage ST' 501